Il y a environ 3200 ans, il y a une série d'événements qui entraînent des famines, des révoltes et des guerres avec plusieurs ingrédients, notamment environnementaux, qui font que ces états-là ne se prêtent pas assistance, entrent dans un système de conflit et s'effondrent tous. Ça peut être valeur d'avertissement pour le présent, ce scénario un peu à la Mad Max. Nous sommes en train de construire un monde où nous n'aiderons pas notre prochain. Et c'est vraiment ce qui m'angoisse, c'est-à-dire que les différentes dimensions, pollution, climat, érosion du vivant, vont se combiner pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de ressources pour de plus en plus de gens. L'histoire parle relativement peu des paysans, et nous ne l'aurons pas. Jusqu'à une époque relativement récente, au moins 95% des humains ont travaillé pour être exploités par les autres. C'est-à-dire qu'on a balayé ça en disant qu'ils n'ont même pas de bœuf, ils n'ont même pas de soc pour retourner la terre. C'est des sauvages. En fait, ils arrivaient à tirer de leur milieu beaucoup plus de calories que nous, nous le faisons. Ce que nous montre l'anthropologie qui a pu voir ces peuples, c'est qu'il y a énormément de diversité. Quelque part, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le modèle que nous, on essaye aujourd'hui de présenter comme incontournable sur la planète. Non, il y a des tas d'autres façons de vivre en communauté. Ce que montre l'histoire globale, c'est que ce n'était pas déterminé à l'avance. À tout moment, on est à un carrefour et il y a plein d'options sur la table. Dans cet épisode, on va explorer comment l'humanité a complètement bouleversé son environnement au cours des 12 000 dernières années et comment ces changements nous ont impactés en retour. À travers cette aventure de 12 000 ans, nous allons étudier comment les sociétés humaines des Amériques, de l'Europe et de la Chine se sont transformées durant quatre grandes périodes de l'histoire. Le néolithique. Ça autorise des formes de sociétés hiérarchisées dans lesquelles on peut exploiter une base. L'âge des empires. On prend les élites quelque part parce qu'elles risquent de s'entendre avec leur peuple pour se soulever. Et on les envoie gérer une autre partie de l'Empire où ils sont avec un peuple hostile. La modernité. C'est-à-dire que ce n'était pas gagné que l'Europe domine le monde. Et la grande accélération. On est probablement la dernière décennie de croissance. Quels sont les éléments clés qui ont fait basculer nos sociétés, des fois jusqu'à leurs effondrements ? Qu'est-ce que le passé nous apprend pour faire face aux crises actuelles et futures ? Vous êtes sur le podcast Circula Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Testot. Laurent est journaliste scientifique et spécialiste d'histoire globale et mondiale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, ou encore plus récemment, les forêts, des forêts primaires aux enjeux du XXIe siècle. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est parmi les plus longues de la chaîne. Vous pouvez la voir en entièreté ou vous balader dans la table des matières en description avec des liens cliquables pour vous rendre directement sur les parties qui vous intéressent le plus. On vous a également préparé un résumé de l'entretien que vous pouvez retrouver à la toute fin qui reprend les grandes conclusions de l'entretien. Bon épisode. Bonjour Laurent, bienvenue au podcast. Bonjour Aristide et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Comme je te le disais en introduction avant, j'aime beaucoup l'histoire environnementale. C'est vraiment devenu un dada depuis quelques années. Évidemment, via le spectre du métabolisme des sociétés, donc quelles sont les interactions entre l'humain et son environnement. Et dans ce podcast, on a fait une dizaine, une vingtaine, je ne me souviens plus de combien d'épisodes sur cette thématique-ci. Par contre, les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent, quand on parle d'histoire environnementale, leur focale temporelle est peut-être de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui ou le plus étendu, c'est peut-être la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit qu'aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin dans le temps et évidemment, ça nécessite un peu une autre méthode. Donc peut-être qu'on peut commencer avec un petit point méthodologique, de nous expliquer ce qu'est l'histoire mondiale et globale, ce qui est différent de l'histoire traditionnelle, disons, et ce que ça nous apprend. Oui, volontiers. Alors, l'histoire globale est une méthodologie permettant d'appréhender l'histoire à très grande échelle. Par exemple, lorsqu'on se penche sur un concept comme la mondialisation, on se rend vite compte que les méthodologies classiques de l'histoire, c'est-à-dire d'abord l'archive, sont insuffisantes si on veut considérer la mondialisation sur la longue durée et sur les grandes distances. Alors, en partant de ce constat, des historiens américains depuis environ 60 ans, le premier livre vraiment d'histoire globale, c'est 1963, William MacNeill. Avec The Rise of the West, William MacNeill entendait comprendre pourquoi l'Europe avait dominé le monde au XIXe siècle et au-delà et imposait ses valeurs. Et en très gros, il avait compilé les réponses antérieures à l'époque où l'Occident dominait effectivement le monde et où on expliquait ça avec des catégories qui étaient souvent de l'ordre du racisme ou du préjugé. On avait maîtrisé la science avant les autres, on avait de meilleures armes. Et en fait, 30 ans plus tard, MacNeill dit « Ok, ça date un peu, ce que j'ai écrit il y a 30 ans, c'est fondateur du courant d'histoire globale, mais ça date un peu parce qu'entre-temps, il avait réfléchi et trouvé que c'était plutôt un ensemble de hasards et de déterminants environnementaux qui avaient permis l'ascension de l'Europe. Donc, on peut y revenir après. Mais du coup, l'histoire globale, par la personne de son fondateur, s'est retrouvée assez rapidement aspirée en histoire environnementale. Je vais donner un exemple tel qu'il a été mis en lumière par un des collègues de MacNeill, qui est Alfred Crosby, dans les années 1970. Celui-ci parvient à répondre à la grande question. On est dans les années 1520. Une poignée d'Espagnols débarquent devant une entité qui est la Confédération Aztèque, qui commande, on le sait aujourd'hui, à quelque chose comme 17 millions de sujets. C'est une entité extrêmement puissante qui est conçue pour faire la guerre. Très franchement, ils planifient les guerres avec leurs voisins selon un calendrier partagé. Ils vont se taper sur la tête jusqu'à ramener des captifs afin de les égorger. C'est tout un système, toute une économie de la guerre. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas des mauvaisettes, qui savent se battre. Il y a toute une élite qui sait également lire l'église. À certains points de vue civilisationnels, on pourrait dire que les Aztèques sont en avance sur les Espagnols. Et pourtant, les Espagnols vont les effacer en deux ans avec moins d'un millier de combattants. Alors, bien sûr, il y a des peuples soumis qui se rallient à Cortès. Bien sûr, les Espagnols ont de l'acier alors qu'en face, ils ont des armes en pierre et en bois. Bien sûr, les Espagnols ont quelques chevaux et des chiens. Mais ça ne suffit pas à expliquer le différentiel. Le véritable différentiel, c'est les pathogènes amenés par les Espagnols qui ont complètement décimé les Aztèques. Aujourd'hui, on estime que la moitié des Aztèques, durant ces deux ans de guerre, sont morts de la variole. Et ça se voit d'ailleurs dans les textes espagnols. Et ça, c'est quelque chose de crucial. C'est-à-dire que les Amériques ont été dépeuplées au XVIe siècle par les grandes pandémies amenées par les Européens, involontairement, bien sûr. Et ça a permis aux Européens de mettre la main coup sur coup sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud au XVIe siècle. Alors qu'ils échouent à conquérir l'Afrique, qui pourtant était au même niveau technologique, sensiblement, que les Amériques, au même niveau de développement sociétal, etc. Il faut attendre, le XIXe siècle, le fait d'avoir isolé le principe actif de la quinine, en 1823, de pouvoir protéger ces troupes des maladies africaines, spécifiquement le paludisme, surtout dans sa forme falciparum, la plume meurtrière, et la fièvre jaune. Et c'est à partir de ce moment-là que les Blancs peuvent débarquer en Afrique sans avoir des taux d'attrition de l'ordre de 90%. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, 90% des Blancs mourraient en Afrique à cause de ces fièvres. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas conquérir l'Afrique, on ne pouvait pas laisser de troupes, c'était même pas sérieux. Donc pour avoir, par exemple, des esclaves, on était obligé de traiter avec des rois africains qui allaient rasier leurs voisins. Voilà, donc tout ça amène un nouveau regard sur l'histoire. Et un regard qui oblige aussi à faire de l'histoire environnementale, à questionner d'autres disciplines, à regarder comment le climat a impacté le développement des civilisations, etc. Toutes choses qu'on n'était pas habitués à faire dans l'histoire classique, où, en gros, l'histoire classique, c'était, OK, un grand homme a pris une décision, il a gagné la bataille, ou il a inventé un truc génial, et ça a changé le cours de l'humanité. Oui, mais il y a d'autres déterminants, et il faut arriver justement à faire une histoire nuancée, plurielle, non déterministe, qui puisse englober de grandes périodes et des grandes distances. Voilà, elle doit être transdisciplinaire, et pour être restituable, pour être compréhensible, parce qu'on ne peut pas faire une histoire totale, détailler tout ce qui s'est passé, il faut savoir avoir des jeux d'échelle, passer d'une histoire presque biographique, d'une échelle biographique, ou de l'échelle d'une famille, à des métaprocessus planétaires, et c'est seulement comme ça, en naviguant dans les échelles, qu'on peut restituer ces dynamiques-là. Les historiens qui s'emparent de ça, le plus connu étant aujourd'hui Harari, ce n'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, il a le mérite d'avoir énormément vendu de livres avec ses hypothèses. Ça peut être aussi David Graeber, ça peut être Jared Diamond, et d'autres, voilà, Yann Maurice. Parfois, c'est contestable, parfois, c'est un peu orienté idéologiquement, mais ça a le mérite d'envisager l'histoire à grande échelle, et de nous apprendre beaucoup de choses sur les enjeux contemporains. Donc, je retiens, évidemment, le côté transdisciplinaire, parce qu'évidemment, tu dois venir piocher différents éléments qui, au premier abord, peut-être ne sont pas reliés, ou en tout cas, on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Tu as parlé des pathogènes, on va parler plus tard du climat, on va parler plus tard également de l'agriculture. Donc, souvent, quand je fais cet exercice pour parler avec des chercheurs et des chercheuses, c'est l'histoire allemandale de l'agriculture ou de l'énergie ou des forêts. Et c'est quasi impossible, où on a rarement le temps de faire toutes les disciplines ensemble et toutes les thématiques simultanément. Donc, vraiment, ce côté transdisciplinaire, il est à souligner. Et puis, j'entends ce que tu dis par différentes échelles. J'ai l'impression que l'histoire mondiale est globale, c'est un peu l'enfant de si on croise la longue durée de Brodel et le système monde de Wallerstein, ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. En fait, Wallerstein et Brodel ont été séminos pour l'histoire globale, notamment en France, mais pas seulement. et ils ont collaboré ensemble à leur notion. Enfin, au début, en tout cas, Wallerstein s'est inspiré de l'économie monde de Brodel pour concevoir son système monde. C'est-à-dire que l'on parle des systèmes mondes, de l'école système monde, ou que l'on parle d'histoire globale, on est dans une méthodologie proposée pour appréhender une histoire à grande échelle. Et ce qui en résulte, c'est une ou des histoires mondiales avec l'ambition de poser quand même des histoires qui soient humainement compatibles avec celles des autres. Je m'explique. On a conçu au XIXe siècle une histoire qui était une histoire nationale parce qu'on voulait faire une nation. Donc, on apprend tous que les Français sont français depuis au moins les Gaulois, ce qui est une absurdité, qu'on a un esprit rebelle. On a voulu constituer une espèce d'histoire nationale avec des héros qui ne sont pas forcément des héros pour les autres. Nous, on glorifie Napoléon. Bon, au point de vue des autres Européens, ils font un peu la grimace, ils trouvent ça un peu bizarre. Bref, la Chine est en train de faire aujourd'hui la même chose de se construire une histoire nationale qui met la Chine au centre, qui exclut un peu les autres. L'ambition d'une véritable histoire mondiale, c'est qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de faits et qu'on puisse avancer ainsi sans enfermer l'histoire dans les frontières qui sont au demeurant très récentes des États-nations. Quand j'en parlais, j'avais fait une interview avec Jason Moore sur l'histoire également. Il disait, au fait, on fait un exercice, on pioche des éléments, on essaye de les aligner en créant une histoire, on la raconte et après, on se fait critiquer par nos collègues. Il y a tout qui bouge. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est dans la roche. Ce n'est pas gravé dans la roche. Il y a des choses qui bougent parce que de nouvelles connaissances vont apparaître qui vont changer également nos a priori par certaines choses. Donc, c'est un peu les limites de notre entretien également. Il y a certaines choses, elles sont plus ou moins avérées, elles sont plus ou moins factuelles. D'autres, il y a plusieurs hypothèses simultanément et on navigue entre celles-ci. Et quand tu as parlé de Harari, Diamond, McNeil, Graeber, etc., on voit qu'il y a des fois aussi une vision du monde qui est attachée à celle-là. Ou en tout cas, je trouve qu'il faut donner la nuance ou en tout cas, bien faire attention de quand on lit ce type d'histoire mondiale. Bon, il y a un biais, comme dans tout, mais il y a un biais. Voilà, je ne sais pas quel est ton avis. effectivement, quand il y a des, comment dirais-je, ce qu'on appellerait des polémiques scientifiques, j'en fais état. Après, ça ne m'empêche pas parfois de dire je pense quand même que telle partie a raison ou pas. Le succès de Harari vient qu'il fait un compte très linéaire en excluant partout où il y a débat. Voilà, c'est... mais c'est plus simple à lire. Voilà, il faut le savoir. Et la stratégie de Greber, je pense notamment à son dernier livre signé avec David Wengro, est typiquement du même à Kabi, sauf qu'il a voulu faire un anti-Harari, mais c'est pareil méthodologiquement, voilà, il y a beaucoup de choses à redire sur la méthode scientifique. Par rapport à l'histoire globale classique, il y a deux façons de le faire, soit effectivement de la compilation d'œuvres de seconde main, soit de la collaboration à très grande échelle. Je l'ai également fait dans d'autres livres, notamment pour sciences humaines, j'ai dirigé une quinzaine d'ouvrages avec des méthodologies sur un objet particulier. Je demande à une trentaine d'auteurs d'exposer tel ou tel point et après, le lecteur peut se faire son opinion à partir de ce qui est exposé. Voilà, méthodologiquement, ça consiste à dépasser les limites du savoir historique classique basé uniquement sur l'archive, sur ces questions-là qui sont souvent immenses. Bien sûr. Voilà, je pense que c'était un peu l'apport méthodologique qui était nécessaire avant qu'on se lance dans ceci. Oui, tout à fait. Un peu les précautions d'usage de ce qu'on va raconter. Comme je disais, j'ai choisi quatre périodes. Bon, évidemment, c'est arbitraire. J'ai trouvé que ces quatre périodes sont importantes ou intéressantes, mais on pourrait en choisir d'autres. Je te propose de partir sur cette première période de notre aventure. Disons, le début du néolithique. Le début du néolithique. On préfère parler de, oui, révolution néolithique à la suite de certains penseurs. C'est pareil, révolution. On a l'impression que c'est soudain, alors que le début de l'agriculture est un moment assez dilué dans le temps, en pratique. Il faut comprendre le contexte. Depuis environ 2,5 millions d'années, nous sommes dans des cycles de glaciations. Depuis environ un peu moins d'un million d'années, ces cycles de glaciations se sont un peu ralentis et ils ont arrivé à un équilibre qui était, on va dire, 10,15 mille ans de climat tempéré suivi d'environ 80 à 100 mille ans de climat nettement plus froid. Donc, il y a eu un certain nombre de cycles comme ça et le dernier cycle glaciaire se termine il y a environ 20, 18 mille ans ça commence à se réchauffer puis il y a un à-coup où ça se refroidit sous-boudainement pendant mille ans à peu près c'est le drias récent et il y a exactement 11 700 ans on en sort pour entrer dans ce qu'on appelle l'holocène c'est-à-dire l'âge global dans la mesure où les humains sont désormais à peu près présents partout sur Terre à ce moment précis. Et c'est immédiatement à la sortie de cet âge de glace que les humains commencent à faire de l'agriculture à petite échelle sur un certain nombre de foyers dans le monde on ne les a probablement pas encore tous recensés on en débat pour certains on est certain qu'il y en a au moins 7 ou 8 peut-être plus certains mettent plusieurs millénaires à apparaître ou à laisser des traces c'est tout le problème de l'archéologie parce que par exemple en pays tropicaux il y a deux handicaps pour faire de l'archéologie un, les traces disparaissent plus vite puisque voilà dans les jungles il y a beaucoup plus de cycles de l'eau plus rapide du cycle de vivant ça érode toutes les traces impossible de trouver de l'ADN sauf hasard quand il est enfoui dans certains types de sédiments bref c'est très compliqué et en plus les crédits en général ils vont dans des endroits très particuliers donc on a énormément fouillé l'Europe notamment l'Italie on a énormément fouillé Israël parce qu'il y en a qui ne désespèrent pas de prouver l'authenticité de chaque passage biblique donc on finance des fouilles en Israël bon une fois mis ça de côté une fois aussi que l'on réalise qu'il y a des pays qui aujourd'hui sont en train de vraiment mettre le paquet sur l'archéologie comme la Chine comme l'Inde et de changer un certain nombre de choses que l'on pensait acquises voilà on sait qu'on a affaire à un savoir mouvant et on voit donc apparaître des grandes lignes qui seront peut-être réviser sur l'apparition de l'agriculture classiquement on a beaucoup étudié le croissant fertile c'est-à-dire la zone qui prend le Tigre et l'Euphrate qui remonte donc depuis l'Irak jusqu'au pied des montagnes et de l'Atolienne en Turquie puis qui redescend vers Israël Jordanie éventuellement en incluant l'Egypte et on a là l'endroit où on a le plus étudié la naissance de l'agriculture on sait qu'il y a d'autres agricultures qui sont apparues quasiment en même temps en Chine du Sud et en Chine du Nord ça c'est certain en décalé un peu plus tard en Amérique centrale dans les Andes et en Amazonie là on est à des moins 10 000 en tout cas pour le croissant alors moins 7-8 000 par exemple pour le foyer dont j'allais parler qui est en Papouasie Nouvelle-Guinée qui était assez inattendu voilà et pour la Chine et le Moyen-Orient on est à 11 000 plus ou moins 1 000 ans ça dépend de ce qu'on domestique et pourquoi alors on a beaucoup focalisé sur les céréales parce qu'elles ont permis de construire les civilisations en gros c'est ce qui a été expliqué par les auteurs dont on parlait tout à l'heure l'avantage des céréales par rapport à d'autres récoltes c'est qu'on les récolte à date fixe qu'on peut les caler sur un calendrier solaire et que donc il peut y avoir un roi Dieu qui sort qui regarde le soleil qui dit à telle date on récoltera donc les soldats du roi vont percevoir le dû voilà ça appelle à enfin ça appelle ça autorise des formes de sociétés hiérarchisées dans lesquelles on peut exploiter une base et nous ne l'aurons pas jusqu'à l'époque jusqu'à une époque relativement récente au moins 95% des humains ont travaillé pour être exploités par les autres et donc l'histoire parle relativement peu des paysans mais ça a été l'essentiel de l'humanité on va dire de ces 6-7000 dernières années ce que l'on voit en revanche au Moyen-Orient qui est intéressant c'est que pourquoi est-ce qu'on fait du blé par exemple ça fait longtemps qu'on broie des céréales à l'état sauvage on trouve des traces de meules en Afrique il y a à peu près 100 000 ans ça c'est les plus vieilles et on en a il y a 30 000 ans au Soudan donc voilà on allait chercher des céréales sauvages on les broyait on en faisait de la farine on s'en nourrissait ce qui se passe c'est qu'en fait en se déplaçant parfois on a des établissements un peu plus longs un peu plus sédentaires que d'autres donc on déplace ces céréales elles tombent sur le chemin elles repoussent vient peu à peu l'idée la pratique en tout cas de les sélectionner de façon à ce que ce soit les céréales qui restent fixés à l'épi que l'on va conserver c'est la première trace de domestication elle est là puis on fait des croisements entre différents types de blés sauvages jusqu'à obtenir quelque chose qui sera à la base de nos blés contemporains et qui permet d'être domestiqué ça dure à peu près le processus à peu près 4000 ans pendant lesquels on consomme autant de ressources sauvages voire davantage on va chercher des escargots on va chasser la gazelle on va utiliser des plantes sauvages pour compléter l'alimentation parce qu'il y a des milliers de plantes que l'on peut manger à l'état sauvage c'est un savoir qui est structuré dans les communautés notamment autochtones aujourd'hui que l'on a perdu progressivement mais qu'avaient les premiers agriculteurs et puis ils complétaient avec une part de plantes domestiquées des céréales et des légumineuses parce que si vous mangez que des céréales vous allez avoir un déficit en certains minéraux et certaines vitamines donc une céréale est systématiquement associée à une légumineuse que ce soit des pois du soja des fèves des haricots peu importe voilà ça c'est très important on le néglige souvent parce que c'est pas l'alimentation noble mais c'est important d'un point de vue équilibre alimentaire au niveau de l'agriculture aussi voilà au niveau de l'agriculture vu que ça permet également les légumineuses permettent de fixer l'azote dans le sol et donc de limiter l'érosion des sols et ce n'est seulement qu'il y a 7000 ans que l'agriculture devient vraiment un modèle dominant il y a un millénaire pendant lesquels jusque là il y avait peut-être 3% de la population mondiale même si on distingue au moins 8 à 12 foyers depuis lesquels l'agriculture commence à rayonner ce n'est pas un mode de vie dominant et puis il y a quelque chose qui se passe il y a 7-6000 ans qui est peut-être corrélé au climat peut-être corrélé au pathogène qui fait que d'un seul coup l'agriculture devient le modèle dominant sur terre ça prend un millénaire mais c'est une expansion assez foudroyante ça atteint l'Europe à peu près à ce moment là et on voit donc apparaître des agriculteurs et également des éleveurs puisque sensiblement à la même époque on a domestiqué les plantes mais on a domestiqué aussi les animaux pour comment dirais-je se garantir un accès permanent aux protéines animales alors que la chasse probablement c'est une hypothèse qui est assez forte à mon avis avait mené à l'extinction la plupart des grands animaux le climat aussi qui était alors le climat a joué un rôle mais le facteur vraiment déterminant de la disparition des grands animaux semble avoir été la présence humaine qui a aggravé les effets des changements climatiques et puis après on sait aujourd'hui plus on étudie la question de la disparition des grands animaux il y a 12 000 ans dans les Amériques 40 000 ans en Australie plus on a du mal on voit bien que c'est corrida l'arrivée des humains mais c'est pas les mêmes phases climatiques c'est pas la même façon pour les animaux d'être stressés de disparaître soudainement etc on voit bien qu'on va être obligé d'écrire des scénarios très localisés combinant différents types d'atteintes et c'est aussi ça le problème un peu de l'histoire quand on brasse des grands objets c'est que c'est forcément complexe il n'y a pas une seule cause et donc on est obligé d'étudier et également dans ses dimensions locales ce qui se passe et d'admettre que par exemple les mammouths en Eurasie alors que ce sont les mêmes mammouths léneux qui sont en Amérique ne s'éteignent pas du tout de la même façon en Eurasie ils sont stressés pendant 50 000 ans probablement chassés repoussés par les humains c'est d'ailleurs assez bien corrélé aux traces de chasse que l'on a sur toute cette période alors qu'en Amérique ils sont tranquilles prospères jusqu'à 15 000 ans là le changement climatique les fait entrer dans une sorte de phase de migration et ils meurent en masse ils commencent à monter et là ils se heurtent visiblement à une chasse humaine qui les emmène également dans la tombe donc le résultat il est même on n'a plus de mammouths léneux ni en Eurasie ni en Amérique du Nord mais très clairement ils n'ont pas suivi le même scénario d'extinction donc il faut être très prudent avec cette question là on en parlait également hors micro cette question de point de bascule c'est à dire que il y a des balbutiements il y a des histoires parallèles et au bout d'un moment ça se généralise tant pour le bien que pour le mal il y a des discontinuités qui apparaissent et soit établissent soit détruisent un certain régime tu as parlé des céréales évidemment on est je pense que c'est Brodel qui en reparle qui avait les trois zones de civilisation réparties selon les trois céréales le riz le blé le maïs et dans chacun de ces endroits donc ces trois endroits étant évidemment la Chine les Amériques et l'Europe à chacun de ces endroits on a domestiqué également des animaux puis on peut se dire est-ce qu'on a domestiqué l'humain aussi par force de 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 tendre enfin d'être là pour l'agriculture d'être là pour les animaux etc etc et puis avoir des sociétés plus plus structurées donc il y a eu comme dit Scott la grande domestication à cette période-là et elle a été un tout petit peu différente c'est là où souvent on dit que l'agriculture et l'urbanisation sont un peu liés mais il n'y a pas forcément un déterminisme parce qu'il y a eu des gens qui ont eu de l'agriculture mais qui n'ont pas choisi de se sédentariser aussi alors oui alors il y a plusieurs choses dans la question il y a la domestication et puis il y a la sédentarisation alors je voudrais revenir sur la domestication celle qu'on sait pour les animaux comment on domestique un animal par exemple on prend un loup gris et on le transforme en chien la différence c'est que le chien à masse égale va avoir 20% de cerveau en moins et que c'est toute la partie du cerveau qui lui enjoint justement de se méfier de ces drôles d'animaux à deux pattes qui sont dangereux qu'il faudrait les mordre ou les repousser voilà bref on les a tranquillisés en les maintenant un peu en enfance et voilà on a des traits néothéniques c'est à dire des traits de nouveau-nés par exemple les louveteaux aboient pas les loups à l'âge adulte alors que les chiens aboient ça c'est un trait de nouveau-né c'est pareil pour les formes de la queue des oreilles les formes graciles des chiens sont liées à des traits de domestication on repère la même chose chez les humains et c'est un peu facile avec Scott de dire ok parce que lui il est effectivement anarchiste donc le fait d'avoir une hiérarchie ça pose tout de suite le problème on commence à soupçonner quand même que c'est pas si simple il y a un certain nombre d'hypothèses qui pensent que nous sommes autodomestiqués bien avant c'est à dire au moment où nous avons appris à parler à vivre en communauté plus grande à partager des idées à très grande échelle y compris des choses abstraites voilà on ne parle même plus forcément de révolution cognitive mais d'une sorte d'évolution on va jusqu'à distinguer aujourd'hui des signes d'autodomestication entre eux chez les éléphants c'est à dire que pour devenir grégaire les éléphants eux-mêmes auraient renoncé à un certain nombre de mécanismes adultes entre guillemets qui leur permettaient d'être des bêtes autonomes pour que l'agressivité soit moindre au sein d'un groupe et que l'assistance puisse avoir lieu la communication puisse avoir lieu etc et de plus en plus en fait on pense que nous sommes autodomestiqués sur le temps long que ça n'a pas été un processus soudain et subi à l'instar de celui qu'on a fait subir aux animaux délibérément par exemple comment on a transformé un auroch en vache pour reprendre un autre exemple on avait un énorme animal pesant plus d'une tonne avec d'énormes cornes très agressifs on les enferme dans des enclos le premier qui sort pour essayer de cogner un humain on le tue direction le barbecue et on sélectionne le plus calme pour servir des talons et au bout de 2-3 millénaires comme ça on a des animaux très calmes que l'on peut mener en criant et en tapant dessus et ils ont rétréci en taille leur cerveau a diminué également toute la partie stress vis-à-vis de voilà ils savent moins bien se défendre des prédateurs ça c'est une évidence ils savent moins bien survivre à l'état mais c'est normal on subvient à leurs besoins on leur dit où bouffer et voilà c'est comme ça qu'on domestique mais ça n'a pas été la même chose pour les humains ou en tout cas ça n'a pas été un processus aussi déterministe et brutal pour les humains c'est quelque chose qui a été dans notre évolution plus probablement et qui est très débattu l'autodomestication voilà ça c'était le premier point le deuxième point c'était la sédentarité alors on a des traces de sédentarité très tôt on en a une il y a un peu moins de 30 000 ans en Russie à Soungir qui est un site très connu où on voit des gens qui chassent le mammouth ils tuent un mammouth juste avant l'hiver ou plusieurs ils creusent une grande hutte à moitié enterrée ils passent six mois d'hiver glaciaux à dégeler le mammouth congelé à côté pour s'en nourrir et ils sont capables de comment dirais-je de forcer leurs contemporains à faire un travail déterminé notamment fabrication de bijoux sous forme de perles d'ivoire voilà c'est déjà une première sédentarisation et ça existe ce que Scott a décrit dans Zomia la Zomia c'est donc une zone montagneuse qui se trouve en Asie du Sud-Est au sud de la Chine et qui a été à l'écart des pouvoirs centraux jusque les années 1950 on va dire et où les gens reposaient sur une agriculture un de brûlis et deux pas forcément de céréales c'est-à-dire ils connaissaient le riz mais ils ne le faisaient pas sur des comment dirais-je plateformes inondées ils faisaient du riz en culture sèche ce qui leur permettait de décamper quand quelqu'un venait essayer de les rançonner et sinon ils faisaient beaucoup ce que l'on fait dans les milieux tropicaux c'est-à-dire des tubercules qui sont relativement faciles à faire pousser vous êtes mobile sur des circuits qui sont quand même déterminés par les traditions en conjonction avec les voisins parce que la forêt elle n'est pas voilà les ressources ne sont pas illimitées donc on les a partagées on se déplace sur des circuits à peu près déterminés et donc à chaque endroit on consomme des tubercules on laisse les débris dans le sol et les tubercules repoussent pour le passage de l'année suivante et c'est valable pour le manioc en Amazonie comme pour le tarot ou d'autres tubercules en Asie donc là vous êtes beaucoup plus autonome parce que si quelqu'un vous cherche vous êtes dans votre forêt ou dans un espace montagneux que vous maîtrisez vous vous déplacez vous savez vous trouver à manger pas ceux qui vous poursuivent donc voilà et vous pouvez ainsi échapper à l'emprise des pouvoirs centraux surtout si ceux-ci sont dévastés par les guerres civiles etc ce qui est le cas notamment de la Chine jusque les années 1950 là après ce n'est plus forcément la même histoire dire que ces peuples-là étaient sans état peut-être en tout cas ils avaient des hiérarchies moins fortes qu'un état avec Fisk et le reste dire que c'était des sociétés égalitaires ça dépend voilà il y en avait qui étaient égalitaires d'autres qui étaient franchement moins il y en avait qui étaient pacifiques d'autres qui étaient très guerriers il y avait de tout c'est-à-dire que ce que nous montre l'anthropologie qui a pu voir ces peuples et qui continue à aller les voir c'est qu'il y a énormément de diversité linguistique politique etc que quelque part c'est rassurant c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le modèle que nous on essaye aujourd'hui de présenter comme incontournable sur la planète non il y a des tas d'autres façons de vivre en communauté il y a des choses qui sont bien il y en a d'autres qui ne sont pas forcément à retenir par exemple presque toujours les femmes sont subordonnées aux hommes et quand je dis presque toujours je pense toujours avec 2-3 cas où on peut se poser la question voilà donc c'est intéressant ça montre qu'il y a d'autres formes d'agriculture aussi j'ai visité récemment ce qu'on appelle une forêt gourmande c'est un concept qui est proposé par Fabrice des jours et c'est vraiment extraordinaire c'est-à-dire il fait plusieurs strates de végétaux à consommer et c'est ce qui existe encore aujourd'hui par exemple au Brésil ou en Thaïlande où on peut trouver ce genre d'agriculture traditionnelle où vous avez des arbres qui produisent quelque chose de comestible fruits, feuilles peu importe ou quelque chose d'utile où on trouve des végétaux qui grimpent des lianes qui sont qui produisent également quelque chose de comestible où l'on trouve un étage aussi au ras du sol où on peut se servir de plein de plantes et où il y a aussi des racines à se procurer donc en fait c'est beaucoup plus fertile entre guillemets qu'un champ de monoculture etc simplement vous ne pouvez pas mécaniser vous devez aussi être à même de savoir quelles sont les plantes à consommer etc mais dans son jardin expérimental au bout d'une quinzaine d'années il fait pousser un millier de plantes distinctes et ce n'est pas forcément très éloigné des premières formes d'agriculture ce genre de choses et effectivement cela pousse à l'autonomisation des communautés c'est à dire que si vous êtes en mesure d'accéder à 100 ou 200 plantes parce que tout le monde n'est pas botaniste à ce point mais à 100 ou 200 plantes alimentaires avec des rotations des équilibres dans les prélèvements que ces plantes font dans le sol etc et que vous pouvez nourrir votre famille avec relativement peu de surface vous êtes beaucoup plus autonome que si vous êtes obligé de faire du blé ou d'aller acheter votre blé à côté donc ça je pense que c'est vraiment une conclusion à garder en tête voilà on se situe dans quelques millénaires disons entre moins 9000 et moins 5000 où il y a eu vraiment ce laboratoire d'agriculture il y a eu différents modes de société différents modes d'agriculture et un climat plutôt clément qui a permis également ça il y a eu par endroits la question du climat est encore débattu aujourd'hui c'est pareil on a longtemps pensé qu'il y avait une certaine trajectoire climatique au début de l'Holocène et aujourd'hui c'est discuté à partir des proxys et on se rend compte que ça a varié suivant les endroits donc bon c'est plus compliqué que ça mais en tout cas il y avait une dynamique qui fait que les gens ont domestiqué progressivement de plus en plus de plantes et qu'à un moment ça a marché le modèle s'est diffusé et on a pu entrer dans de véritables sédentarisations c'est à dire qu'au lieu de petits villages on est vraiment entré vers des villes assez vite et d'ailleurs évidemment en termes de population ça a changé énormément on a passé un seuil de fois 10 fois 100 d'avance à quoi donc peut-être que c'est aussi un premier point de bascule cette sédentarisation ce type de domestication a permis l'explosion de la démographie à cette période-là en tout cas oui tout à fait on pense qu'il y avait à peu près 5 millions d'humains sur terre il y a 10 000 ans qu'ils étaient à peu près tous chasseurs-cueilleurs il commence à y avoir quelques agriculteurs à temps partiel on arrive au début de notre ère avec peut-être 240 millions 250 millions de personnes sur terre donc il y a une multiplication énorme mais l'essentiel de cette multiplication ça se fait à partir d'il y a 6 000 ans on va dire on commence à avoir une courbe qui ne va plus cesser de monter et qui va d'ailleurs se heurter parfois à des limites écologiques même avant l'âge et si on veut parler aussi des atteintes écologiques je verrai en gros trois phases pour être très clair déjà sur cette hiérarchie c'est que nos ancêtres il y a très longtemps ont chassé les grands animaux et ont participé à leur extinction avec les problèmes climatiques avec les changements climatiques mais c'était relativement peu impactant avec l'agriculture on a beaucoup déforesté on a beaucoup détruit d'écosystèmes ça a été sur le temps long ça n'a pas forcément été très intense partout mais les grandes civilisations ont été très consommatrices de ressources biotiques ce qu'on a tendance souvent à négliger et donc il y a une érosion du vivant quand même manifeste mais pas à haute intensité qui dure depuis maintenant 11 700 ans et depuis je dirais 70 100 ans on est vraiment entré dans une autre phase qui est infiniment plus destructrice et qui affecte vraiment toutes les échelles du vivant tous les organismes possibles et imaginables et c'est pas pour relativiser ou pour dire un tel est plus coupable qu'un autre c'est juste pour alerter sur ça c'est à dire on peut trouver des traces de prédation humaine dans un très lointain passé mais pas un massacre aussi systématique que ce qui commence déjà à se dessiner au 19ème siècle et qui est devenu la norme de nos jours où finalement les animaux qui survivent ne le sont que parce qu'on prend la décision un jour tiens on n'abat plus de rhinocéros donc on va sauver l'espèce sinon dans un scénario où on ne ferait rien il s'éteindrait et c'est cette dimension là qu'il est importante de garder à l'esprit de manière complètement dépassionnée si on veut réellement inverser le cours des choses parce que pour l'instant le constat il est à la destruction du vivant et on ne parle pas forcément de restaurer le vivant on parle de sauver des poches aujourd'hui avec la renaturation les choses qui sont de cet ordre là donc c'est important d'un point de vue évolution globale sur un schéma d'ensemble mais on va passer à la deuxième phase ne donnant pas déjà le bout de l'histoire passons à la deuxième phase qui est un peu l'histoire enfin l'âge de bronze l'âge de fer donc de moins 3000 jusqu'à disons 500 après Jésus-Christ quelque chose comme ça c'est une période qui a énormément bouleversé les sociétés il s'est passé quoi avec la métallurgie qu'est-ce qui s'est transformé ? alors la métallurgie du bronze dans un premier temps a deux conséquences en fait il y a toute une synergie qui se fait entre les premières villes qui apparaissent à peu près simultanément on va dire en Irak mais aussi en Iran mais aussi dans le bassin de l'Indus actuel Pakistan un peu plus tard en Chine en Égypte à la même période donc là on va parler de l'ancien monde c'est-à-dire le bloc constitué par le bloc dans lequel on peut circuler voilà constitué par l'Afrique surtout l'Afrique du Nord l'Asie et l'Europe ça c'est l'ancien monde un bloc continu dans lequel s'est faite la première expansion humaine dans ce bloc donc là apparaissent les villes et par voie de conséquence également des moyens d'imposer pour pouvoir aller prélever de quoi se nourrir aux alentours donc certes on a des villes mais il ne faut pas croire que la population devient urbaine pour autant c'est une élite qui est dans les villes et l'essentiel de la population ce sont des paysans dispersés dans des hameaux tout autour qui sont sous la domination de la ville la ville voit apparaître des spécialisations dont de la métallurgie dont on va donner la recette un peu en vrac des animaux qui permettent de tracter des véhicules à roue sur de longues distances dont des formes d'échanges de longues distances même avant l'invention de la monnaie on mesure la valeur avec du grain par exemple etc. il y a une dynamique qui se passe qui va de pair avec une déforestation extrêmement importante et dans ce cadre là il y a la métallurgie du bronze alors le bronze est intéressant parce qu'il pousse à l'échange et à l'émergence d'une élite ça ne veut pas forcément de soi c'est un alliage entre de l'étain et du cuivre or ce sont deux métaux qu'on ne trouve pas dans les mêmes conditions géologiques il y a relativement peu de gisements d'étain et il faut aller le chercher au loin et donc se tisse tout un réseau d'alliances entre élites qui se reconnaissent parce qu'elles font la guerre de la même façon elles sont sur des chariots de bronze tractés par des chevaux avec des projectiles avec des têtes en bronze voilà elles se marient sur de longues distances on a les traces d'échanges génétiques sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres elles entretiennent des commerces de biens de prestige et elles vivent en fait toutes différemment des gens qu'elles dominent et c'est en gros un système monde pour le coup assez diffus mais dont on trouve la trace l'âge de bronze il va de l'Irlande jusqu'à la Libye jusqu'à la Scandinavie et jusqu'à la Chine au moment de son apogée il y a environ 3500 ans et c'est alors il y a de la guerre bien sûr il y a des états qui se constituent qui se font des guerres mais pour autant c'est quelque chose qui pousse à la négociation au commerce et on ne va pas appeler ça des ambassades parce que c'est beaucoup moins formel mais en tout cas il y a des émissaires des différentes élites qui circulent et qui tissent du lien social et puis il y a environ 3200 ans il y a une série d'événements climatiques également apparemment sismiques qui entraînent des famines des troubles des révoltes et des guerres c'est très bien décrit par Eric Klein dans son livre 1177 avant notre ère il parle de la parfaite tempête une parfaite tempête avec plusieurs ingrédients notamment environnementaux qui font que ces états là ne se prêtent pas assistance entrent dans un système de conflits et s'effondrent tous en tout cas tout le coeur de l'âge du bronze tous les états présents en Irak au Moyen-Orient et en Grèce s'effondrent dans une sorte de bain de sang au Moyen-Orient on estime qu'il y a environ 200 villes qui se sont prises pillées et incendiées ce qui est colossal c'est quasiment la totalité des lieux urbains qui sont détruits à ce moment là par ces différents troubles l'Egypte elle-même résiste elle bat par deux fois des tentatives d'invasion de ces coalitions de désespérés qui essaient de les envahir c'est comme ça qu'on voit ce que les égyptiens appellent eux les peuples de la mer on ne sait pas grand chose sur eux les égyptiens perdent beaucoup de territoire mais leur empire survit et ça a peut-être valeur d'avertissement pour le présent ce scénario un peu à la Mad Max il y a un autre élément qui est peut-être déterminant c'est qu'on a fait des progrès dans la métallurgie et on est arrivé à la température de fusion du fer alors que le bronze de mémoire se faisait à l'entour de 900 degrés le fer c'est plutôt 1200 et puis on peut l'abaisser en rajoutant des additifs mais en tout cas la céramique a fait des progrès et avec elle la sidérurgie on peut faire du fer et là le fer est beaucoup plus disponible il y a des gisements de fer un peu partout ça démocratise entre guillemets l'accès à des armes de meilleure qualité enfin plus performantes qui vont aussi bouleverser les règles de la guerre bouleverser les règles du commerce etc et c'est donc là qu'on entre dans l'âge du fer et je ne sais pas si on l'a quitté l'âge du fer en fait parce qu'aujourd'hui on fait encore de la sidérurgie massive de l'acier on a perfectionné on sait maintenant précisément les taux de carbone qu'il faut voilà les ingénieurs en savent un rayon ce que savaient déjà les gens il y a 3000 ans de manière empirique on savait rajouter de l'azote on savait rajouter un certain nombre de substances dans les métaux qu'on travaillait afin de leur donner des propriétés d'élasticité ou de résistance ou de tranchant particulière c'était voilà il y avait tout un savoir sidérurgique qui aujourd'hui s'est systématisé voilà il ne faut pas non plus mépriser ce qui a précédé parce que c'est un peu comme l'agriculture il y avait énormément de savoir qu'on a perdu parce qu'ils ne sont plus opérationnels mais par exemple on s'extasie aujourd'hui sur certaines formes d'acier viking les vikings allaient chercher cet acier en Inde en Inde du Nord où ils savaient faire des hauts fourneaux sur le modèle chinois les chinois font ça depuis au moins 2500 ans donc ils arrivaient à raffiner un acier d'une extrêmement bonne qualité les vikings leurs commerçants allaient jusqu'en Inde du Nord ou se greffaient à des réseaux commerciaux qui arrivaient d'Inde du Nord pour acheter des lingots et fabriquer avec ça des épées extraordinaires on en a retrouvé certaines on sait qu'elles pouvaient littéralement se plier et qu'elles étaient extrêmement tranchantes donc elles avaient des qualités métallurgiques extraordinaires parce qu'à la fois les Indiens savaient raffiner ce minerai avec une qualité presque inimaginable et les vikings eux-mêmes savaient le forger en des couches bien précises avec des procédés bien précis des températures précises donc c'est des savoirs qui parfois nous laissent en voie on a tendance à imaginer je me rappelle un film où on voyait un héros qui se retrouvait plongé chez les vikings qui venait du monde arabe et puis on lui donne une épée il la trouve qu'elle n'est pas de bonne qualité mais il doit se battre quand même donc il prend l'épée il tape dessus jusqu'à la transformer en cimetaire pas possible ce genre de gag n'est tout simplement pas possible mais on peut faire ce genre de scène dans un film tout en disant ça ressemble au matériel qu'ils utilisaient oui mais non ça n'a rien d'historique c'est mépriser aussi le savoir de ces gens-là évidemment la métallurgie ouvre des portes assez incroyables que ça soit pour la guerre que ça soit pour l'agriculture que ça soit pour la déforestation la déforestation on doit utiliser certains types de carburants pour pouvoir faire de la métallurgie il faut comprendre que ce sont les communautés d'arbres qui dégradent le sol en extrait les minéraux qui rendent le sol fertile donc les meilleurs sols sont ceux sous les forêts donc spontanément on rase les forêts ou on les brûle parce que ça fait de la cendre qui fertilise également et puis on cultive dessus quand à un moment tout le monde s'est installé quelque part et qu'on ne peut plus avancer prendre la forêt d'à côté sans faire la guerre aux voisins on commence à se dire ok on est condamné à ce champ comment est-ce qu'on fait pour éviter la dégradation du sol c'est de manière empirique mais les gens le savaient très bien on garde des bois à côté que l'on mène en taillis c'est-à-dire on laisse pousser on coupe on broie on utilise le bois pour se chauffer ou pour construire et puis ça repousse pour les feuillus avec des grosses branches que l'on va couper par rotation tous les 20 30 40 ans on les réduit en lamelles on prend les feuilles tous les ans et on remet de la fertilité dans les sols comme ça c'est un travail invisible en France on continue à le faire jusqu'à la fin du XIXe siècle quand je dis travail invisible c'est-à-dire que les hommes retournaient les champs ou faisaient les travaux de force et les femmes et les enfants récoltaient le petit bois récoltaient les feuilles et inlassablement les déversaient dans ces champs pour leur redonner un peu de fertilité on brûlait aussi par exemple un peu pour avoir des cendres on récoltait les excréments jusqu'à la fin du XIXe siècle les villes vendent de l'or l'or jaune l'or jaune qui est l'urine parce qu'il y a de l'azote dedans ou même les les excréments que l'on laisse composter pour éviter qu'il y ait des pathogènes et que l'on avec lesquels on on va entretenir la fertilité des sols mais en gros il y a un universel dans l'agriculture en tout cas dans l'ancien monde c'est qu'il fallait 2 à 5 hectares de taillis pour un hectare planté en céréales ou autre pour lui garantir un minimum de fertilité et même ça ce n'est pas un modèle pérenne c'est à dire que plus on augmente les rotations plus la population augmente plus on a besoin d'augmenter le rythme de ces rotations pour faire pousser de la nourriture et plus le sol s'épuise parce que ce sont les arbres matures les grands arbres qui apportent qui créent la terre littéralement par les communautés symbiotiques dans leurs racines si c'est un arbre jeune il ne va faire que pomper la fertilité antérieure et ce sont des limites écologiques auxquelles différentes civilisations vont se heurter à différents moments les sols s'érodent on n'a plus assez de matière organique dedans pour nourrir les gens et bien on sort les épées et on va se servir ailleurs c'est d'ailleurs le constat que font les grecs sous Alexandre quand ils vont envahir la Perse c'est bien parce que leurs collines sont érodées par l'agriculture par le paquage des moutons par et ils le disent très clairement qu'ils vont voir ailleurs chercher un horizon où l'herbe est plus verte pardon pour les grecs je vais te donner un exemple on a tous notre part de malheur là dedans l'expression c'est quoi les forêts précèdent les peuples les déserts s'en suivent ou quelque chose comme ça oui oui c'est visible au Moyen-Orient où on sait qu'il y avait des forêts il y a 6-7000 ans c'était couvert de forêts c'est même visible dans les plus vieux textes de l'humanité où on se livre littéralement des guerres pour les forêts voilà c'est visible aussi alors la déforestation est visible en Méditerranée il y a 3-4000 ans elle est extrêmement rapide dans la mesure où elle est liée au succès justement de la métallurgie là c'est pour le charbon de bois c'est un autre procédé pour lequel on déforeste en gros pour faire de la métallurgie il faut du charbon de bois parce que les bûches n'ont pas une combustion suffisamment linéaire le charbon de bois a un rendement meilleur et plus étalé dans le temps et par ailleurs il y a un autre avantage il est à peu près 10 fois plus léger que le bois rendement calorique égal donc il y avait énormément de professions et ça existait en France aussi jusqu'à la fin du 19ème on fabriquait du charbon de bois dans des concessions c'était un savoir-faire de choufournier on faisait un tas de bois au milieu de la forêt avec des techniques particulières pour avoir un charbon de qualité ça aussi c'est un savoir méprisé mais il a existé il existe encore en Afrique par exemple une bonne part de la déforestation de la grande forêt du Congo est liée au fait que nous sommes dans des économies qui sont littéralement dévastées avec une forte insécurité dans la plupart des provinces de l'actuel RDC et donc beaucoup de personnes déplacées qui pour survivre font du charbon de bois qui est vendu pour faire de la cuisine et donc c'est une force de déforestation extrêmement importante aujourd'hui en Afrique et c'est aussi pour ça qu'il y a des programmes qui disent ok on va leur fournir des réchauds propres au gaz comme ça ils arrêteront de déforester il faudrait peut-être aussi arrêter les conflits et garantir qu'ils aient un horizon économique stable pour que ça fonctionne c'est pas en substituant comme ça d'en haut voilà c'est quelque chose de systémique mais on a fait un saut dans le futur je suis désolé non mais c'est enfin c'est impossible de ne pas le faire c'est des analogies c'est à dire que le passé aussi montre ce type d'analogie et nous vaccine un peu aussi contre ce genre d'intention c'est toujours plus compliqué quand on prend conscience des systèmes ça reste quand même les premiers empires si on peut les ampler comme ça qui ont eu également des religions il y a eu comme tu disais des effets diplomatiques assez forts et évidemment il y a eu la monnaie également qui est rentrée là-dedans qui a bouleversé quand même pas mal de choses qui a structuré qui a rigidifié les sociétés il y a eu également les premiers pathogènes vraiment où on les a vus durant les guerres le typhus ou autre enfin voilà c'est parmi ces premiers moments où on voit ces conjonctions d'événements extrêmes si les premiers empires apparaissent de manière effective simultanément à peu près en Irak avec Sargon et en Égypte avec les premiers pharaons c'est-à-dire en gros il y a 5500 ans on voit apparaître également l'écriture ce qui est très intéressant d'un point de vue structurel urbain ce sont des empires très diffus voilà ils ne durent en général pas très longtemps les dynasties enfin exception en fait de l'Égypte où les dynasties se succèdent les sargonites ça ne dure pas longtemps ça dure 2-3 siècles mais ce n'est pas forcément des empires qui ont vocation vraiment à durer et c'est à la suite de l'effondrement de l'âge du bronze plus spécifiquement à partir d'il y a 2700 ans qu'on voit apparaître des formes beaucoup plus durables beaucoup plus réfléchies d'empires et ça va de pair avec trois gros processus qui sont l'apparition d'une monnaie métallique qui remplit plusieurs fonctions fonctions de thésaurisation on peut estimer sa richesse et la conserver fonctions d'échange bien entendu et puis il y a une troisième fonction la mesure de la valeur et la monnaie apparaît on le sait aujourd'hui à peu près à trois endroits simultanément dans l'ancien monde vers l'Asie mineure c'est à dire la zone à l'intersection Turquie et puis zone de civilisation grecque à ce moment là c'est l'invention la plus connue par un roi de Lydie mais il y a également une autre invention à peine plus tardive en Inde et une autre en Chine d'un moyen d'échange en numéraire c'est important parce que la monnaie existait avant mais c'était par exemple le shekel le terme de cycle ou de shekel ça vient d'une mesure qui est celle de la mesure d'orge nécessaire à l'alimentation d'un travailleur au quotidien donc désormais on a des pièces et on peut faire des échanges sur longue distance de manière plus structurée donc il y a un moyen d'échange universel il y a également des empires qui ont vocation universelle c'est à dire qui sont beaucoup plus structurés dans la mesure où en gros l'idée n'est plus forcément de conquérir militairement même si généralement leur expansion se fait sous la forme de la conquête militaire mais ensuite cela se fait sur la forme du partage du pouvoir à l'intérieur même de la structure impériale c'est à dire qu'en gros on déplace les élites c'est ce qu'on ne comprend pas forcément lorsqu'on lit la Bible les hébreux se plaignent d'avoir été déportés à Babylone et pour certains d'entre eux d'avoir été envoyés en nombre en Égypte c'était le modèle classique de gestion des empires en gros on prend les élites quelque part parce qu'elles risquent de s'entendre avec leur peuple pour se soulever et on les envoie gérer une autre partie de l'empire où ils sont avec un peuple hostile et donc où ils sont bien contraints d'être collaborateurs entre guillemets du régime bénéficiaire ces empires étaient naturellement portés au compromis parce que déplacer une armée c'était long c'était coûteux et par ailleurs souvent ils battaient le banc et l'arrière-ban donc ils y mettaient toute leur armée et si elle se faisait pulvériser c'est ce qui arrivait au temps d'Alexandre quand celui-ci a pulvérisé les armées de Perse il n'y avait souvent pas de deuxième manche ou alors c'était vraiment sur les rotules donc en règle générale on évitait de livrer bataille mais on roulait des muscles mais il y avait tout un espace de compromission alors je ne fais pas des empires non plus forcément des modèles de démocratie ça ne l'était pas mais chacun gérait ses affaires dans son coin selon ses lois locales et rendait des comptes aux empires et c'est comme ça que des empires ont été durables que ce soit l'empire de Rome l'empire des Han en Chine qui a duré quatre siècles on a des formes presque universelles de gouvernement qui peuvent englober tout peuple qui apportait de coercition et le troisième ingrédient du succès ce sont les religions universelles qui apparaissent à peu près à ce moment-là il y a 2500 ans donc les grands fondateurs des religions contemporaines ont vécu il y a à peu près 2500 ans on appelle ça le moment axial et c'est une forme c'est basé sur une règle partagée qui est la règle d'or ne fait pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse donc c'est une double négation qui oblige à construire une nouvelle morale qui n'est plus forcément dans le registre du nous contre eux on voit ainsi à la même époque Confucius Bouddha le présumé Lao Tzu fondateur du taoïsme mais qui probablement une invention mais qui montre en tout cas la structuration de ces courants d'idées à ce moment-là à partir du chamanisme chinois on voit également Mahavira le fondateur du jainisme on voit se structurer l'hindouisme également en réaction à la réforme bouddhiste à partir du brahmanisme on voit les prophètes juifs qui prônent vraiment un monothéisme exclusif et intransigeant qui va mettre cinq siècles à s'installer dans l'hébraïsme jusqu'à le transformer en judaïsme et on voit également les philosophes grecs qui ont des réflexions sur ce que doit être la cité comment est-ce qu'on peut poser un modèle cosmopolite de discussion voilà donc et tout ça vient très probablement d'une forte densité humaine qui a été rendue possible par le succès de l'agriculture par le succès des flux commerciaux au Moyen-Orient par exemple on voit apparaître les chameaux et dromadaires en masse qui ont un avantage on n'a plus besoin de faire des routes pour commercer sur longue distance parce qu'avant il fallait plus ou moins des routes pour que des bœufs ou des chevaux tractent des carrioles avec le chameau on charge directement sur l'animal et celui-ci peut attaquer par exemple les cols de l'Himalaya en été en tout cas et transporter ainsi plus de choses à moindre coût sur de longues distances et donc ce genre d'innovation change la donne et permet une planète toujours plus peuplée effectivement donc on sait qu'au début de notre ère comme les chinois et les romains font un grand recensement chacun de son côté pendant le premier siècle de notre ère et qu'ils arrivent globalement au calcul qu'ils ont 60 millions plus moins 5 millions de sujets qu'on pense que chacun représente un quart de l'humanité on est sur des chiffres de 240 millions c'est vraiment au doigt mouillé mais ça donne une échelle de cette capacité humaine à avoir vraiment dominé les écosystèmes à s'être installé partout et à prélever des ressources de manière stable à travers les structures que sont les empires et pas seulement parce qu'il n'y a pas que les empires il y a d'autres formes plus périphériques souvent plus libres dans les steppes par exemple ou dans les forêts des manières plus libres de vivre probablement avec une moindre densité humaine quoique ça se discute pour certains endroits et d'autres modalités de rapport à leur milieu et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau pathogène par exemple il y a eu une étude qui a fait converger à la fois la génétique les mathématiques et l'archéologie qui est l'étude sur la rougeole alors Kyle Harper qui a écrit sur la chute de Rome sa corrélation avec les pandémies et le changement climatique a dit sous forme de pic que la rougeole est le virus favori des mathématiciens parce que c'est celui qui se diffuse le plus vite et avec des règles mathématiques très strictes et en fait les mathématiciens avaient calculé qu'il fallait des communautés humaines d'au moins demi-million de personnes sédentaires pour que le virus puisse s'installer et faire le grand bon et prospérer et en fait c'est exactement ce qui a été confirmé par la génétique qui a estimé que la divergence du virus de la rougeole des formes apparentées bovines avait eu lieu il y a 2500 ans alors que ça aurait pu avoir lieu avant mais que l'archéologie montre que c'est il y a 2500 ans qu'on a des villes qui passent le cap du demi-million d'habitants dans le bassin méditerranéen et en Asie et donc c'est à ce moment-là qu'apparaît la rougeole et le développement en fait de la sédentarité va de pair justement avec la multiplication des pathogènes notamment dans l'ancien monde où on a domestiqué énormément d'animaux il se passait quoi pendant tout ce temps en Amérique aux Amériques ? alors ils avaient un autre scénario c'est-à-dire que alors les Amérindiens sont arrivés en conjonction avec une extinction des grands animaux ils avaient donc très peu d'animaux qui leur restaient à domestiquer et ils ont très peu domestiqué en conséquence c'est-à-dire bon bien sûr il y a le lama l'alpaga qui sont des petits camélidés dans les Andes on sait qu'ils ont domestiqué le dindon même temporairement le lapin voilà mais ils ont également domestiqué le cochon dinde et le canard je crois que j'ai fait le tour à peu près mais en revanche ils n'ont jamais vécu avec autant d'intensité que nous dans l'ancien monde avec le bétail nous on vivait en permanence au contact des vaches des porcs des moutons et des poulets ce qui fait qu'il y a eu énormément de sauts de pathogènes entre nous et eux les amérindiens n'avaient pas ça du tout par ailleurs ils étaient passés par un sas un peu de stérilisation on va dire le détroit de Béring il faisait froid donc a priori peu de pathogènes les avaient suivis on trouve d'ailleurs très peu de traces dans les archives de pathogènes chez eux et en revanche ils ont développé des civilisations un peu particulières un mode d'urbanisme qui allait fasciner les espagnols c'est à dire des grands ensembles cérémoniels où l'élite trône où elle fait des cérémonies où elle entretient la marche du monde et où elle prélève donc des impôts en nature et des grands espaces jardinés tout autour qui ne sont pas de la monoculture parce qu'on ne peut pas faire de monoculture la monoculture il faut un animal de trait pour retourner la terre avec un soc qui nécessite de la métallurgie pour être efficace on peut faire des socs en bois mais bon c'est pas le plus pratique voilà et ça ça n'existait pas dans l'ancien monde où on avait ni gros animal domestiqué ni métallurgie puissante il y avait un peu de métallurgie pour faire des bijoux ou quelques petits outils mais c'était assez secondaire et le résultat c'est qu'on vivait en brûlant son milieu par exemple on savait si on était gêné par une souche on pouvait la comburer en utilisant en la bourrant de matériaux inflammables et en la brûlant petit à petit mais la plupart du temps on faisait une forme d'agriculture intensive en main d'oeuvre mais avec un très haut rendement associant plusieurs végétaux le plus connu dans l'Amérique centrale c'est la milpa les trois sœurs en gros l'idée c'est de faire pousser une céréale le maïs qui a un rendement extraordinaire avec un haricot qui va utiliser le maïs comme tuteur et produire donc c'est l'association céréales légumineuses dont je parlais et fixer l'azote dans le sol et au sol justement il y a un couvert végétal qui va conserver l'humidité et qui va protéger les autres plantes associées avec des piquants qui s'appellent la courge alors nous comme on n'avait pas besoin des piquants on a sélectionné des formes de courge qui n'ont plus de piquants mais ça pique quand même encore un peu voilà et ces courges là qui ont donné naissance à tout ce qu'on consomme aujourd'hui comme cucurbitacée par exemple la courgette est un dérivé du XXe siècle de ces courges venues d'Amérique autrefois et donc cette association mais ils en avaient bien d'autres ils avaient bien d'autres formes de jardins nécessitaient des sortes de villages continus qui étaient assemblés autour des grands centres cérémoniels et autour desquels les gens faisaient des jardins et écoulaient leur production sur des marchés voilà et ça pouvait atteindre des densités de population très fortes on estime qu'à Teotihuacan la capitale de l'alliance aztèque il y avait plus ou moins de 200 à 300 1000 personnes dans une agglomération étendue de jardins etc c'était beaucoup plus grand que Séville ou que les villes espagnoles de l'époque ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que on parlait d'urbanisme mais l'urbanisme a été longtemps réservé à une toute petite élite un peu les palais de l'âge du bronze sont un peu comme les centres monumentaux urbains des Amériques c'est-à-dire c'est des endroits où résident les rois dieux où il y a les temples le prêtre tout le personnel spécialisé dans les impôts ou le raquette aux alentours mais tout le reste autour c'est des paysans qui vivent dans des hameaux plus ou moins dispersés c'était le même modèle urbain en gros sauf qu'on avait d'autres habitudes on faisait des murs par exemple autour des palais de l'âge du bronze parce qu'on avait parfois des voisins hostiles il y avait d'autres éléments qui inscrivaient ça dans le paysage mais personne ne vivait en du dur à part l'élite donc on a quelques traces bien sûr de ces villages mais c'était l'essentiel de l'habitat on construit vraiment du dur avec des grandes villes à partir d'il y a 2500 ans et des villes comme Rome ou plus tard Chang'an ou Luoyang ou un peu avant Rome Taxila ou d'autres endroits d'Asie en dur avec beaucoup de gens habitants dans du dur c'est quand même quelque chose d'assez récent et ça oblige aussi à un tas de réflexions sur comment on évacue les ordures comment on gère voilà l'eau tout ça tout ça tu as plus ou moins parlé de la prochaine période sans trop la nommer on a parlé d'un échange de population de pathogènes etc etc parlons de cette troisième période qui est celle de la modernité qui commence plus ou moins à la colonisation des Amériques petite pause avant la prochaine partie ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements le matériel les charges le montage chaque épisode ne coûte pas loin de 900 euros si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager ou même si vous avez les moyens à nous faire un don sur Tipeee le lien est en description ci-dessous un grand merci et place à la suite parlons de cette troisième période qui est celle de la modernité qui commence plus ou moins à la colonisation des Amériques jusqu'à la première révolution industrielle on a de gros bouleversements de gros échanges à échelle à grande échelle c'est-à-dire que les échanges entre empires existaient évidemment par avant mais maintenant il y a eu des déplacements de personnes des déplacements de biens à des quantités faramineuses comparées à avant si on prend cette période-ci de 300 ans plus ou moins quels sont les effets un peu marquants qu'est-ce qui a énormément bougé évidemment on peut penser à la colonisation mais à la colonisation à changer l'agriculture les plants qu'on mangeait ici et là-bas il y a eu les métaux également il y a eu plein de choses qui ah oui alors on va prendre alors il faut déjà comprendre quelque chose c'est que vers l'an 1000 l'Europe est une partie complètement sous-développée de l'Eurasie les zones vraiment de civilisation sont les empires islamiques et l'Inde et la Chine voilà progressivement ces structures-là ils ont plusieurs siècles d'avance technologique sur l'Europe qui va combler assez vite son retard notamment par des contacts avec le monde arabo-musulman on en obtient des notamment on se greffe sur le commerce du monde arabo-musulman dans un premier temps on en retire les chiffres arabes le zéro positionnel un certain nombre d'innovations techniques que l'on enrichit dans la compétition entre états européens et puis on achète de plus en plus de choses via le monde arabe c'est le succès des cités états italiennes qui vont commercer avec le monde arabo-musulman pour ramener des épices et ce genre de choses et construire des fortunes les premiers systèmes bancaires etc. ensuite ça va très vite dans la mesure où on s'entiche notamment du sucre pendant les croisades on a pu conquérir brièvement des îles à sucre on sait faire et des premières expéditions dans l'Atlantique permettent de découvrir entre guillemets parce que ce sont des îles qu'on avait déjà repérées avant dans l'antiquité romaine les Madères puis les Canaries alors à Madères il n'y a pas de population mais les Canaries sont habitées on se livre à un premier génocide le terme n'est pas trop fort on met les gens au travail forcé et en un siècle il n'y a plus un seul guanche c'était la population indigène si ce n'est un peu dans la génétique des colons voilà mais c'est terminé et tout ça pour déboiser et faire de la canne à sucre massivement mais ça ne suffit pas et c'est une des premières raisons finalement de l'expansion européenne la question de McNeil pourquoi l'Europe a-t-elle dominé le monde à ce moment-là il y a un élan notamment du Portugal secondairement de l'Espagne pour essayer d'ouvrir des voies commerciales vers l'Asie donc le Portugal commence il descend le long de l'Afrique il contourne le Cap de Bonne-Espérance les premières expéditions arrivent en Inde et parviennent à contourner finalement la barrière du monde musulman pour se greffer directement sur le commerce de l'océan Indien qui est vraiment un endroit depuis mille ans bruissant d'activité dont on était coupé depuis l'époque romaine depuis la fin de l'Empire romain les Romains allaient fréquemment en Inde on a énormément de monnaies romaines par exemple en Inde il y avait des réseaux très importants mais le monde musulman avait coupé de ce circuit et en profité pour se rémunérer le peu de marchandises qui passaient les Espagnols parient sur Colomb Colomb pense trouver l'Asie en fait il se heurte suite à des erreurs de calcul aux Amériques et il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été bien en lumière par Alfred Crosby tout ce comment dirais-je bouillon de culture entre poulet porc et bovins qui avait donné énormément de maladies auxquelles nous étions immunisés ou en tout cas résistants que ce soit la variole la rubéole la rougeole les oreillons j'en passe un certain nombre débarque d'un coup aux Amériques et emporte la population autochtone on estime qu'il y avait 60 millions plus moins 10 15 millions enfin bon tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres mais en tout cas on est dans cet ordre d'idée d'Amérindiens au moment où l'on débarque et on se retrouve avec 5 millions un siècle plus tard cela entraîne une difficulté pour valoriser les terres entre guillemets valoriser c'est à dire que d'abord on néglige complètement tout ce qui est agriculture indigène de toute façon ils ont perdu la plupart de leurs techniques mais on va désormais brûler notamment la forêt amazonienne pour faire de la canne à sucre il faut beaucoup de main d'oeuvre pour la canne à sucre parce que c'est des opérations où il faut couper et très vite sinon le produit devient amer broyer et puis très vite sinon le produit devient amer le faire cuire pour avoir un pain de sucre donc il faut beaucoup de main d'oeuvre disponible corvéable pas le genre qui se met en grève donc on va chercher des esclaves on a épuisé déjà les populations amérindiennes même si l'esclavage va participer à part complémentaire des pathogènes à la destruction des cultures amérindiennes on va faire les traites négrières chercher des esclaves en Afrique comme on ne peut pas les capturer nous-mêmes puisque l'Afrique est défendue par ses propres pathogènes on fait de l'échange on donne des fusils on donne de la véroterie des tissus des tissus aux rois indigènes qui vont rasier leurs voisins à l'intérieur des terres et se met en place ainsi ce formidable système de déportation et alors ça rime avec destruction humaine destruction des écosystèmes puisque le Brésil toute la côte est déforestée entre le 17ème au 17ème siècle et cette destruction là va progresser à la Barbade à différentes îles à sucre par saut quantitatif dirons-nous parce que en plus il faut également brûler du bois pour raffiner le sucre donc ça augmente encore la pression sur ceux qui s'ensuit bref ce qui est une catastrophe pour les écosystèmes ou les victimes de ces pratiques va en revanche permettre à l'Europe de se développer les espagnols mettent également la main sur une montagne d'argent littéralement le Potosí qui se trouve dans l'actuelle Bolivie à l'époque on parle du Pérou le grand Pérou la mine du Potosí va fournir entre les années 1555 et 1880 80% de l'argent en circulation dans le monde qu'est-ce qu'il y a à acheter essentiellement des biens indiens et chinois les indiens sont les rois du textile du coton imprimé etc ils vêtent toute l'Asie avec leurs ateliers de vêtements les chinois eux font de la soie également en textile ils font du thé et ils font également de superbes céramiques et donc on va acheter tout ça en Asie ce sont des endroits qui sont relativement autosuffisants donc ils ne sont pas intéressés par quoi que ce soit sauf pour le métal précieux et donc une bonne partie de cet argent va terminer en Inde ou en Chine pour nourrir cette balance du commerce déficitaire ça c'est pour la grande situation alors progressivement d'autres puissances vont évincer les ibériques de ce jeu là les néerlandais dans un premier temps puis les britanniques avec des outils notamment comme les premières sociétés anonymes les compagnies des Indes qui vont être de véritables organismes étatiques en gros c'est une compagnie des Indes néerlandaise qui va dominer l'Indonésie qui pourtant à la base au début de cette histoire est un ensemble d'états beaucoup plus puissants que les Pays-Bas la compagnie des Indes britanniques va dominer l'Inde également alors que c'était pas gagné l'Inde était un pays plus développé que l'Angleterre au XVIe siècle facilement on estime que le différentiel il devait y avoir 7 millions je crois d'Anglais de mémoire à l'époque contre 150 millions d'Indiens avec un gros état qui était l'empire Moghol qui était l'empire le plus riche de la planète régalité sensiblement avec la Chine qui était vraiment une puissance militaire établie et le capitalisme va permettre par effet de levier de grignoter ces états et de leur imposer progressivement la tutelle occidentale c'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de concevoir depuis la France parce que nous nos conquêtes coloniales elles ont été plus faciles et on a pu recourir directement à la matière forte et encore à la manière forte ça n'a pas été de soi je prends l'exemple de l'Algérie en 1830 on a des difficultés financières on décide donc de mettre le cap sur l'Algérie parce qu'on pense que les pirates barbaresques ont encore un stock d'or là-bas donc c'est juste pour rééquilibrer la balance du trésor on s'empare très facilement d'Alger on ne trouve pas autant d'or que ce qu'on croyait mais on se rend compte que c'est facile pourquoi on ne l'a pas fait avant on continue il y a quand même de la résistance on a une résistance qui va durer 17 ans mais globalement la logique c'est que quelqu'un de costaud avec 20 millions d'habitants la France avec une industrie beaucoup plus affirmée va finir par vaincre l'Algérie qui en plus a un sponsor qui est en difficulté qui est l'Empire Ottoman et l'Algérie est peuplée à l'époque de 2 à 3 millions de personnes donc c'est le différent et on joue quasiment à domicile on n'a que la Méditerranée à traverser et c'est pas si facile que ça et c'est pas avec cette méthode là que les Anglais sont arrivés à conquérir l'Inde ils ont livré une grande bataille décisive à un moment où l'existence même de la compagnie des Indes était sur la balance mais ils ont gagné par des jeux d'investissement d'alliance et de délégation de pouvoir en percevant notamment les impôts pour la cour moghol en leur faisant croire qu'avec leur système de comptabilité ils étaient plus efficaces que les moghols pour aller chercher l'argent là où il était bref c'est par le capitalisme en fait que l'Angleterre s'est hissée au premier rang des puissances mondiales au 19ème siècle c'est par des outils et la France a suivi mais avec plus de réticence plus de manière régalienne de gérer les choses moins de commerce moins de comment dirais-je de conception du libre-échange et donc une façon un peu plus limitée de de dominer ce jeu-là et donc la la réponse à la question de McNeil c'est ce qu'on appelle dans toute cette période l'échange colombien c'est-à-dire on va résumer par la formule microbe contre nourriture on a décimé les Amériques avec nos pathogènes mais en échange on y a gagné des plantes formidablement nourricières qui sont le maïs qui est un rendement extraordinaire le manioc et la patate douce qui ont également sous les tropiques des rendements extraordinaires et puis la pomme de terre qui a servi à nourrir des essors démographiques très importants une fois qu'on a passé le cap de attention c'est une solénacée il faut se méfier c'est-à-dire une plante potentiellement toxique et effectivement la pomme de terre crue est toxique mais ceci étant dit alors que les populations amérindiennes s'effondraient ces cultures venues du nouveau monde dans les siècles suivants ont permis un essor démographique très important dans l'ancien monde en nourrissant sous les tropiques et en zones tempérées énormément plus de bouches qu'avec les méthodes classiques et en même temps cela a entraîné un essor extrêmement important de conquête de terre arable et c'est là où les européens l'ont emporté parce qu'en fait leur supériorité technologique très longtemps elle n'a tenu que sur leur capacité maritime sur longue distance c'est-à-dire que le fait d'avoir été obsédé par la capacité de pouvoir aller en Asie en faisant le tour du monde leur permettait de dominer les mers avec l'artillerie embarquée c'est tout bête mais par exemple les chinois avaient inventé l'artillerie ils n'en ont pas fait des feux d'artifice au début quand ils ont inventé la poudre au 8ème siècle ils en font tout de suite la première illustration qu'on a de la poudre c'est des grenades donc ils savaient faire des grenades et il y a des textes du 13ème siècle dans les guerres entre mongols et chinois où on voit l'usage d'artillerie de bombes à merde de trucs assez atroces mais ils avaient vraiment beaucoup d'inventivité sur cette question là voilà les européens ont perfectionné et surtout l'avancée décisive des européens ça a été lors des guerres qui ont opposé les Pays-Bas à l'Espagne les Pays-Bas perfectionnent la longue vue pour voir arriver les bateaux espagnols de loin et ils inventent le tir par le sabor c'est à dire que au lieu de faire comme on faisait en Méditerranée sur le modèle ottoman on prend des galères normales on fait un château à l'arrière on met six canons dessus et on tire autant qu'on peut sur les navires adverses c'est à dire en gros on conçoit la guerre sur mer comme on conçoit la guerre sur terre les néerlandais inventent l'idée que ok on a un petit bateau on a plein de gros bateaux espagnols devant nous ils ont des canons en haut nous on met nos canons à ras de l'eau avec un sabor on le soulève on arrive avec notre petit bateau le long du gros galion on met deux boulets bien placés juste sous la ligne de flottaison on s'en va et on attend et avec ce genre d'innovation les européens vont dominer les océans et donc quand la course à la terre arable a lieu les européens ont une énorme longueur d'avance non seulement parce que quand ils arrivent il y a des continents entiers qui se dépeuplent après les Amériques c'est le tour de l'Australie et d'une partie de l'Océanie où les gens meurent en masse de pathogènes auxquels ils n'avaient jamais été exposés ce qui fait des terres vierges qu'on dit impropriément parlé vierges au sens européen c'est à dire des terres non mises en valeur non exploitées par leurs occupants on peut donc déloger les occupants pour les mettre en valeur on parle de plan de dieu pour que ces terres là portent des fruits qu'elles soient civilisées on coupe les arts productives c'est le concept que Kenneth Pomerant un historien économiste a appelé les hectares fantômes avec ces hectares fantômes nous avons réussi à passer la barrière en fait écologique de notre développement démographique c'est à dire que l'Europe va drainer des ressources agricoles et forestières du monde entier à un moment où elle aurait été complètement bloquée dans son développement par cette barrière cette limite écologique nous sommes sortis de la famine et de la déforestation à partir du début du 19ème siècle parce que nous avions nos colonies et donc des ressources agricoles une surproduction de ressources agricoles parce qu'on drainait les ressources de plusieurs continents la Chine elle a une trajectoire inverse dans la mesure où son développement est continental à chaque dynastie on va dire que chaque cycle dynastique dure 200 ans pour faire grossier on se répand on envoie des paysans soldats qui repoussent les voisins qui défrichent en haut ça crée un phénomène d'érosion le limon se dépose dans les fleuves les fleuves montent les rizières pètent les ouvrages hydrauliques pètent l'état engloutit toutes ses ressources dans la maintenance des structures hydrauliques il y a des famines tout le monde est mécontent il y a des révoltes et par dessus le marché les peuples voisins qu'on a repoussés se sont organisés sur le modèle chinois ils contre-attaquent avec les méthodes chinoises alors même qu'on a plus d'argent à mettre dans l'armée et on s'effondre et ça les chinois ils ont connu 5-6 grands effondrements dynastiques depuis mille ans sur ce scénario là donc ils savent ce qu'est un effondrement écologique ça commence avec une expansion démographique forte qui détruit l'environnement et après qui provoque en retour un effondrement politique suivi d'un effondrement démographique généralement parce que la famine et les guerres civiles en Chine ça se solde par dizaines de millions de morts au cours du 19e siècle la guerre des Taiping fait 30 millions de morts par exemple donc l'addition ils savent la payer alors qu'en Europe on n'a pas connu ça depuis on va dire au moins le 17e siècle et donc on l'a complètement sorti de notre esprit mais nous à partir du 19e siècle on réalise que d'avoir déforesté de n'avoir plus en France que 10% du couvert ou 8% du couvert de la France couverte de forêt c'est mauvais pour le climat c'est mauvais pour les ressources agricoles c'est mauvais pour le cycle de l'eau c'est mauvais pour un tas de choses donc on a une politique volontariste depuis lors de reboiser alors on le fait plus ou moins bien on le fait franchement mal en ce moment depuis au moins un siècle avec les monocultures bref peu importe mais en tout cas l'idée est là c'est de regagner du terrain alors que en revanche la prédation des pays développés n'a fait qu'augmenter sur les pays tempérés où on déforeste de plus en plus c'est évidemment un moment où on parle enfin on a parlé de Kenneth Pomerons avec la grande divergence également d'autres personnes parlent d'échanges inégales qui appartiennent donc voilà c'est un moment où l'Europe de manière inégale commence à capturer énormément de terres de ressources ce qui lui permet elle de sortir des famines alors qu'elle les aggrave à ce que montre Mike Davis dans Génocides tropicaux elle déstructure le système agraire et d'assistance contre les famines présents en Inde au bénéfice du libre marché en disant qu'il ne faut plus de mécanisme d'assistance parce que ça pousse les gens à la paresse et quand il y a un phénomène El Nino Fort qui assèche l'Inde les gens meurent de faim par millions alors même que certains propriétaires terriens font encore pousser du blé pour la métropole parce que la métropole est solvable et l'achète et on a donc ce paradoxe d'un pays qui va en nourrir un autre qui n'en a pas besoin alors que lui-même compte des millions de morts de faim peut-être que cette époque est caractérisée par un point de bascule du capitalisme au final c'est lui qui remporte qui domine qui s'implante de manière via les échanges encore une fois assez inégaux et pas du tout démocratiques mais qui qui n'attend qu'une seule chose c'est de l'énergie pas chère parce que le bois commençait à disparaître on commençait à avoir des problèmes d'approvisionnement de bois par exemple à Paris la Seine commençait à geler on n'avait plus de bois et on s'attaque sur ce qu'on appelle la forêt souterraine qui est le charbon et à partir de la première révolution industrielle jusque disons la première ou la deuxième seconde guerre mondiale on a vraiment cette massification des échanges d'extractivisme de la chimie alors je dirais de la révolution industrielle un peu la même chose que des débuts de l'agriculture ça met beaucoup de temps à se mettre en place c'est à dire que on a longtemps exalté l'idée que les anglais sont allés chercher du charbon en bas qu'ils ont fait des machines à vapeur etc c'est depuis le 14e siècle au moins que Londres utilisait du charbon notamment pour les populations pauvres parce que le bois devenait trop cher et depuis le 15e ils ont une des raisons de la guerre contre l'Ecosse c'est de s'emparer des forêts calédoniennes et de les mettre à bas c'est chose faite au 16e, 17e siècle il n'y a plus de forêts quasiment plus de couverts forestiers en Grande-Bretagne on achète le bois en Scandinavie et on l'amène et donc en substitut on utilise du charbon assez massivement les pauvres se chauffent au charbon parce que c'est plus toxique parce que voilà et puis on y trouve un autre usage à un moment c'est celui effectivement c'est du moins la thèse d'Andreas Malm je ne sais pas si elle est totalement étayée c'est que ça permet de fixer la main d'oeuvre quelque part main d'oeuvre qui pour un certain nombre de raisons est à proximité des grandes villes il ne faudrait pas la renvoyer à la campagne donc bon c'est une hypothèse ce qui est certain c'est qu'en fait ça prend du temps toute cette économie du charbon ça sert pour les bateaux de guerre notamment parce que c'est plus efficace parce que vous pouvez remonter contre le vent parce que on peut voilà mais ça n'a pas de raison forcément d'être même les locomotives il faut beaucoup de bois pour faire fonctionner tout ce système c'est à dire ça ne permet pas ce que montre bien Frésoz dans son dernier livre ça ne permet pas de se passer du bois au contraire il en faut toujours plus si on commence les premières forêts industrielles en France les Landes c'est aussi pour vendre le bois comme été aux Anglais qui en ont besoin pour leur mine de charbon donc forêts souterraines Jean-Baptiste Frésoz a la formule humoristique pour dire oui ce sont des forêts souterraines dans la mesure où on a coupé les forêts de surface pour aller tailler en bas mais ce qui est intéressant c'est de voir la quantité effective d'énergie et la première énergie du monde c'est le muscle humain secondairement animal il y a un peu d'assistance animale les chevaux qui tractent ou les chiens qui actionnent des mécanismes mais si on en croit François Jarry j'ai quelques autres la bascule a lieu pendant la première guerre mondiale c'est à partir de la première guerre mondiale qu'on va consommer plus d'énergie fossile que d'énergie musculaire en gros on commence la guerre avec des millions de chevaux qui tractent les canons et on la termine avec des tanks et à partir de là effectivement il y a un surdéveloppement de la partie machinique et aujourd'hui je pense qu'effectivement l'énergie musculaire c'est pas énormément dans la fraction globale et voyant toutes les sources d'énergie cumulées que l'on a et la dépense que l'on peut estimer bon ça les ingénieurs adorent accumuler les mégajoules ou autres je m'aventurerai pas sur ce terrain ce qui est intéressant c'est que on focalise sur l'énergie parce qu'elle est la condition sine qua non de notre confort finalement aujourd'hui si on peut faire des podcasts regarder internet questionner l'intelligence artificielle ou prendre l'avion pour être en Australie après demain c'est parce qu'on a cette disponibilité en énergie et qu'en gros le changement climatique qui s'est amorcé avec cette consommation presque ostentatoire d'énergie est directement liée il y a cette partie d'abord formidablement non éthique du changement climatique c'est à dire qu'on est une fraction relativement limitée de l'humanité à avoir eu les fruits de cette croissance mais tout le monde va payer l'addition et les plus pauvres vont la payer de manière beaucoup plus disproportionnellement plus grande manifeste et en tout cas ils y sont déjà en Inde depuis quelques années ou au Pakistan on meurt effectivement de chaud pour un changement climatique auquel on a très peu contribué dans ces pays là donc ça c'était juste l'aspect un peu capitalocène même si c'est pas forcément matazoté mais sur ce point de vue là les pensées de Malm ou de Jason Moore dont je me sens beaucoup plus proche de Jason Moore que d'Andreas Malm résonnent effectivement de manière très importante mais par rapport à l'énergie je suis toujours un peu désemparé c'est à dire il y a tellement de gens qui travaillent sur l'énergie qui ont des considérations dessus pour moi c'est une partie du grand tableau c'est pas l'alpha et l'oméga voilà et en même temps nous évoluons dans un univers je dirais presque d'ingénieur moi je viens des sciences humaines donc je suis un peu l'anthropologue qui débarque dans une tribu mais je trouve ça fascinant l'énergie mais c'est pas forcément pour moi c'est un des éléments parmi d'autres c'est pas forcément le déterminant de tout ce succès humain c'est très tardif en fait comme motif de succès voilà bien sûr on peut corréler ça à quelques victoires en Chine pendant les guerres de l'opium le fait d'avoir une meilleure maîtrise de l'énergie autorise quelque mais c'est pas comme ça que les colonies ont été dominées c'est pas par le biais de cette énergie là il y avait d'autres manières de faire mais c'est ce qui a enfin comme tu dis ça a déjà été amorcé par plein d'autres on avait déjà mis le grappin sur plein de choses on avait déjà exploité le vivant les personnes les terres et c'est ce qui a juste permis à ce qu'une machine vraiment au sens propre et figurée se lance et ne s'arrête plus non non j'entends bien je trouve fascinant les thèses autour de la méga machine et ce genre de choses mais dans la méga machine Fabian Schaedler c'est ça oui je me souviens par le bien d'une histoire de 6000 ans et de manière intéressante je crois qu'il la corrèle effectivement à la métallurgie c'est à dire qu'effectivement t'as besoin d'énergie et c'est quelque chose que tu constates massivement dans l'archéologie méditerranéenne c'est que les forêts méditerranéennes disparaissent en très grande partie à cause des forges qui sont corrélées à l'expansion de l'âge du bronze et à une époque où on est relativement peu nombreux autour de la Méditerranée donc il y a effectivement une dimension énergétique profonde mais c'est pas forcément immédiat aujourd'hui c'est simplement considérablement amplifié c'est à dire je vais pas ramener à la même échelle il a fallu des millénaires ou au moins un millénaire pour déboiser la Méditerranée on fait beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement aujourd'hui dans la destruction on est voilà là dessus il n'y a pas photo le questionnement c'est un peu comme le raisonnement que prête Jared Diamond au Pascouan abattant le dernier arbre voilà c'est très moderne finalement qu'est-ce que ça nous dit de nous et pas du tout un raisonnement de Pascouan qui n'a probablement jamais abattu le dernier arbre mais bon ça c'est notre question oui oui tout à fait mais c'est exactement cette contraction spatiale et temporelle je trouve que cette énergie abondante en tout cas bas marché qui a rendu possible en tout cas parlons de la petite accélération vers la grande accélération en très gros la grande accélération c'est l'idée qu'à partir de l'après seconde guerre mondiale on a une accélération de toutes les courbes que ce soit la fabrication de chaussures l'usage de l'eau l'usage des terres et ainsi de suite et ça marquerait le début de l'anthropocène c'est-à-dire d'une planète entièrement façonnée par l'homme ce qui est une thèse qui me convainc assez la thèse de la grande accélération qu'est-ce qui est nouveau depuis cet âge et bien c'est d'abord pour moi le fait qu'on est descendu dans l'infiniment petit de l'organisation c'est-à-dire vers l'unité du bit qui permet de faire des octets des informations et finalement nous permet presque aujourd'hui d'envisager peut-être sérieusement je ne sais pas encore la construction d'une intelligence artificielle à proprement parler qui ne soit pas un algorithme pour l'instant on a affaire à des algorithmes qui gobent des infos les brassent et les recrachent c'est jamais que des grosses équations que personne ne sait refaire mais pour l'instant ce n'est pas conscience ce n'est pas intelligence c'est juste une grosse calculatrice plus performante mais on pourrait peut-être faire émerger une conscience on n'en sait rien on est dans le doute aujourd'hui et ça c'est la plongée dans l'infiniment petit de l'information qui l'a permis et on est très très loin du moment où on a commencé à compiler ces informations par exemple à dire que tel poids d'orge c'était la nourriture d'une personne ça il y a un progrès quantitatif énorme et qui est réalisé de manière accélérée depuis les années 1950 le deuxième ça a été simultané également la plongée dans la matière on allait chercher l'atome on peut faire de l'énergie avec certains rêvent de la fusion alors de toute façon la fusion c'est une promesse qui existe depuis longtemps on arrivera peut-être à le faire un jour mais ça sera trop tard là-dessus je crois que tu as dû avoir des invités qui ont déjà dévoilé le truc mais on n'a pas le temps par rapport aux impératifs qui est de décarboner pour 2050 déjà faire une tranche nucléaire classique ça prend des décennies alors quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui est aussi compliqué que ça on peut oublier et le troisième point au-delà de l'atome c'est aussi la génétique et finalement quelque part les trois sont liés c'est-à-dire c'est extrêmement compliqué on descend dans l'infiniment petit de l'information qu'elle soit celle de la matière qu'elle soit celle du vivant qu'elle soit celle de l'information on descend dans l'infiniment petit et on est à même de la recoder de la réutiliser à notre fin et c'est peut-être ça le plus important pour moi c'est qu'on est en train de faire une expérience au-delà du climat qui est sur le vivant lui-même on sait aujourd'hui c'est assez bien établi sans être mystique à la mer-terre etc que ce sont les plantes les forêts le plancton l'interaction des différentes formes de vie sur terre qui rendent notre planète habitable pour nous pour un organisme aussi complexe qu'un être humain et on est en train de détruire ces conditions alors on voit la façon manifeste de le détruire par exemple on brûle l'Amazonie pour pouvoir faire pêtre des bovins qu'on expédie aux Etats-Unis et quand le sol est stérile on met des engrais et on fait pousser dessus du soja transgénique etc ça c'est une destruction du vivant qui est manifeste qui est absolument effroyable parce que les forêts tropicales abrient 80% de la biodiversité terrestre dans certaines branches du vivant donc c'est des choses des trésors qu'on ne retrouvera plus jamais juste pour faire des steaks ce qui est débile mais le truc fondamental c'est que derrière cette vitrine parfaitement visible et éthiquement déjà complètement insupportable il y a l'invisible qui nous entoure en permanence qui est le plastique qui est les pesticides qui prend la forme de choses comme les PFAS qu'on découvre utilisées dans énormément de processus industriels qui sont des molécules certaines sont dites éternelles entre guillemets rien n'est éternel mais en tout cas à notre échelle elles le sont elles sont beaucoup plus vieilles que notre succès sur Terre enfin elles vont vieillir beaucoup plus longtemps que notre succès sur Terre par exemple et qui ont pour propriété de perturber le vivant perturber le développement du vivant on est en train de faire quelque chose on a du mal à réaliser qu'il y a 150 ans on était peut-être dans un monde où les gens avaient pour ceux qui étaient riches puissants etc une forte empreinte écologique dans la mesure où ils mangeaient beaucoup de viande ils étaient responsables d'une bonne partie de déboisement y compris sur de longues distances etc ils consommaient des ressources mais aucun d'entre eux ne répandait des sacs plastiques autour de lui qui allait étouffer une tortue peut-être dix ans plus tard à l'autre bout du monde ou perturber la reproduction ou féminiser des poissons par exemple ailleurs voilà et ça c'est vraiment une inconnue c'est-à-dire que nous sommes en train littéralement de scier la branche sur laquelle nous sommes assis pas seulement avec le climat enfin en accélérant le climat ça c'est une partie qui devrait être pleinement évidente sauf voilà on est un peu désemparé par rapport à ceux qui disent que c'est pas réel parce que il leur manque une peau pour le sentir des yeux pour regarder ce qui se passe au Pakistan voilà sans même parler de comprendre les rapports scientifiques que les scientifiques s'évertuent à vulgariser à diffuser de mille façons possibles bref au-delà de ça il y a plein de choses qui sont des atteintes à l'habitabilité de la terre qui entrent en conjonction avec le changement climatique et qui sont extrêmement pernicieuses et dangereuses pour notre avenir si on était raisonnable par rapport au plastique plutôt que de prêter l'oreille une oreille complaisante à tous ceux qui racontent on va faire du plastique recyclable on va voilà ça ne sert qu'à endormir les gens tout ça la seule chose raisonnable avec le plastique c'est de l'interdire sauf dans les usages où il est vraiment important et de s'entendre sur ces usages haute technologie voilà peu importe santé il y a des choses sur lesquelles effectivement mais tout le reste devrait être proscrit pour une question littéralement de survie de l'humanité mais on est tellement englués dans des débats idiots qu'on ne voit même plus ces évidences là c'est un peu aussi comme l'agriculture aujourd'hui on a développé un modèle agricole qui est une des principales causes de destruction du vivant sinon la première cause de destruction du vivant de consommation de ressources en eau potable une des premières sources de changements climatiques etc et on a des gens des scientifiques qui travaillent sur ces questions là dans des organismes publics en France c'est l'INRAE et quelques autres voilà et qui nous disent mais on peut faire autrement il y a des tas de façons de faire autrement ça serait beaucoup plus valorisant en plus pour les agriculteurs au lieu d'être des experts en positionnement GPS et alors la météo dans trois jours Google me dit non on pourrait donner du sens à ce métier de la dignité en les conduisant sur d'autres façons de produire de l'alimentaire on pourrait capter des gaz à effet de serre avec l'agriculture au lieu d'en émettre massivement on pourrait revitaliser le vivant avec de l'agriculture au lieu de le détruire mais il y a des intérêts économiques tellement bien implantés que pour les politiques l'évidence c'est ah les paysans sont en souffrance ok on va lever les contraintes écologiques ça ira mieux après voilà on est dans quelque chose qui est extrêmement pervers et dangereux sur de nombreux points et on est englués dans des débats complètement stériles et je pense qu'un regard justement sur de manière systémique sur ces choses là telles que le permettent les travaux sur l'anthropocène c'est à dire sur les liaisons entre le climat le vivant les pollutions dites de nouvelles entités ces nouvelles molécules que nous avons introduites dans l'équation permettent enfin dessinent des portes de sortie le seul problème c'est qu'aujourd'hui on n'en est même pas au fait de s'assembler de voir des scientifiques s'assembler autour d'une table et de dire ok moi je suis généticien je suggère de faire ça moi je suis spécialiste de la chimie du plastique je suggère de faire ça moi je suis spécialiste du climat je suggère de faire ça et puis de s'entendre pour voir comment est-ce que on peut gérer les interactions entre chaque décision pour l'instant c'est juste des choses qui ne sont qui n'ont pas qui ne percutent pas les décideurs voilà et pour ma part j'en suis venu à penser qu'il faudra vraiment un choc à l'avenir pour que ça change une des clés du succès de l'Europe ça a été la guerre de 30 ans au 17ème siècle ça a été le coeur du petit âge glaciaire qui court en gros du 13ème au début du 19ème et les températures ont baissé fortement suite au fait que comme il y avait beaucoup moins de gens qui brûlaient leur milieu dans les Amériques il y a eu une captation carbone dans les Amériques la forêt a repoussé donc ça ça a contribué en partie au refroidissement il y a eu également une série d'éruptions volcaniques majeures qui ont envoyé des aérosols dans l'atmosphère ce qui a encore refroidi et puis il y a eu un minimum d'activité solaire un minimum de monde d'heures où le soleil a ralenti un peu son activité bref le 17ème siècle est le moment le plus froid de l'histoire humaine la guerre de 30 ans prend place juste avant le minimum de monde d'heures mais elle est extrêmement dévastatrice pour l'Europe la plupart des grandes puissances européennes la Suède mais la France le Saint-Empire germanique etc vacillent sur leur base et manquent à être emportés à la fin les états survivants se réunissent autour d'une table c'est les accords de Westphalie en 1648 et ils disent ok plus jamais ça et on va prendre des règles pour que ça n'arrive plus on échange des diplomates on met en place un système d'alerte voilà alors ça n'a pas arrêté les guerres l'Europe a été riche en guerre après ça évidemment on ne va pas refaire l'histoire mais il y avait une façon de gérer les conflits et une façon de concevoir l'état c'est le début des états-nations c'est véritablement la structuration des états-nations de la centralisation on peut penser il y a eu du bon il y a eu du mauvais on peut penser ce qu'on en veut mais en tout cas il y a eu des décisions politiques fortes après un cataclysme et ce même 17ème siècle c'était probablement c'était le moment où les grands concurrents de l'Europe ont vidé les étriers il y a eu des famines monstrueuses en Turquie en Chine en Iran et en Inde et il y a eu des chocs littéralement à peu près dans tous ces pays-là les dynasties ou les empires ont été soit fragilisés soit renversés et relativement peu s'en sont remis et l'Europe a pu vraiment asseoir son expansion à partir de ce moment-là sur ces bases administratives-là et aujourd'hui finalement je pense que les Chinois le gouvernement chinois il y a beaucoup à en dire mais il a appris de l'histoire c'est-à-dire que lui il est en train d'appliquer ce que la Grande-Bretagne a fait au 19ème siècle pour sa survie à lui en gros preamper les ressources des autres la Chine est dévastée au niveau environnemental ils sont en train de reboiser comme ils peuvent mais ils le font mal parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils n'ont pas l'envie de reboiser correctement ils sont en train de faire de la géo-ingénierie pour faire pleuvoir ils envisagent éventuellement de changer les cycles de l'eau dans un monde où ces cycles-là sont en train de s'altérer donc mais surtout ils envisagent de politiquement construire un monde où ils seront dominants et où ils pourront drainer les ressources d'ailleurs et les Etats-Unis ne sont pas loin de ce raisonnement de manière presque spontanée c'est-à-dire c'est d'ailleurs déjà la doctrine Monroe dès le XIXe siècle on a une chasse gardée dans laquelle on va prendre nos ressources en l'occurrence l'Amérique du Sud et pour moi c'est extrêmement inquiétant pour l'image qu'on a ressortie de cette humanité du moment axial de cet universalisme c'est-à-dire qui s'est incarnée plus tard dans différentes déclarations déclarations des droits de l'homme et du citoyen et de la femme etc l'idée que nous sommes éthiquement semblables et nous nous devons d'aider notre prochain nous sommes en train de construire un monde où nous n'aiderons pas notre prochain et c'est vraiment ce qui m'angoisse c'est-à-dire que les différentes dimensions pollution climat et érosion du vivant vont se combiner pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de ressources pour de plus en plus de gens et on n'y est pas encore c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y en a qui crient attention on y est non on est encore dans une période de croissance mais c'est en train de se rétracter ça bascule dans un certain nombre de pays etc on est probablement la dernière décennie de croissance on est toujours incapable de s'entendre sur les partages du truc les négociations ne serait-ce que sur le climat patine la plupart des grandes puissances ont relancé la course aux armements y compris la France qui essaye de faire comme les les grandes on dépense de plus en plus d'argent sur des armes de plus en plus perfectionnées mais on est incapable de prendre des vrais problèmes à bras le corps et d'avoir un système politique cohérent qui dise ok les priorités maintenant c'est ça ou c'est ça même en France on se chamaille sur trois trois imaginaires politiques dont chacun clame avoir gagné on est incapable d'arriver à un consensus donc si on n'est même pas capable de le faire en France j'ai un peu peur qu'au niveau planétaire ça soit compliqué sauf choc majeur à l'image de la guerre de 30 ans mais cette fois planétaire on a peut-être fini notre aventure de 12 000 ans et on peut se poser la question je t'avais posé la question avant ça qu'est-ce qu'on apprend par le passé finalement comment on agit est-ce qu'on agit dans le futur avec des connaissances du passé ou quelles sont les connaissances du passé mobilisables ou pas évidemment on se situe on vient de de résumer 12 000 ans c'est des dynamiques comme on a dit complexes il y a des éléments qui sont diffus il y a des éléments qui sont continus il y a des éléments qui sont discontinus en fonction de où est-ce qu'on regarde des priorités sont différentes puis il y a des convergences il y a des conflits une fois qu'on a regardé différents contextes à travers le temps à travers différentes technologies différentes énergies différentes agricultures ça nous permet quoi pour le futur est-ce qu'on peut faire de la prospective grâce à ça est-ce que au contraire c'est pas évident et ça nous permet autre chose pour moi l'histoire globale peut nourrir la prospective bien évidemment mais c'est une question presque de culture générale c'est-à-dire qu'un prospectiviste se doit de connaître un large spectre de discipline pour faire correctement son boulot ça c'est un premier point le deuxième point c'est que ce que montre l'histoire globale c'est que ce n'était pas déterminé à l'avance à tout moment on est à un carrefour et il y a plein d'options sur la table voilà c'est vraiment ça c'est-à-dire c'était pas gagné que l'Europe domine le monde ça je pense que c'est un des enseignements primordiaux si un extraterrestre avait débarqué il y a mille ans il aurait dit mais c'est forcément la Chine elle a mille ans d'avance technologique qu'elle maîtrise Léo Fourneau en Europe ils en sont encore à 4 siècles de ça ils n'ont même pas de papiers en Europe en Chine ça fait 805 qu'ils sont dans l'administration avec des concours regardez les chiens ils sont partis à l'avance ils vont gagner et bien ouais peut-être mais ils ont quand même connu une période d'éclipse c'est un peu comme Games of Thrones il y a des surprises ça c'est la première chose la deuxième chose c'est l'extraordinaire créativité des humains ils ont été capables de s'adapter à tous les milieux parfois avec des technologies mais vraiment on se demande comment ils ont fait une des choses qui m'a le plus surpris c'était en Patagonie il y a des gens qui vivaient dans les îles jusqu'au Cap Horn avant la colonisation ils y ont vécu pendant 6000 ans ils vivaient nus ils s'enduisaient de graisse de phoque pour résister au froid ils avaient en permanence un petit foyer qu'ils déplaçaient leur technologie c'était juste des canoës ils avaient juste des arbres ils coupaient l'écorce ils assemblaient des canoës c'était des canoës à clin qui leur permettaient de faire les traversées des différents fjords des autres et la Patagonie c'est vraiment un endroit où les meilleurs sportifs viennent se mesurer à ce milieu qui est extrêmement hostile il est extrêmement difficile de traverser avec un kayak un bout de cet endroit enfin voilà il est extrêmement difficile d'y camper enfin ça rince n'importe quel aventurier en moins de deux et des gens y ont vécu pendant 6000 ans avec une technologie de l'âge de pierre voilà donc on s'adapte à tout et ça c'est la bonne nouvelle on survivra même à nos folies bien probablement et par ailleurs aujourd'hui la plupart des politiques sont là à dire mais ma solution est la seule qui marche et les solutions des autres elles sont débiles c'est des positions inentendables on doit arriver à des consensus il y a toujours plusieurs solutions à un problème et après il faut lister c'est comme quand on veut acheter par exemple une maison on regarde la maison et on se dit l'exposition elle me plaît ça ça me plaît j'aime bien cet endroit j'aimerais y faire mon bureau mais là franchement j'aime pas c'est trop près de la route et puis le terrain est trop petit donc on fait des moins et des plus et puis après on prend une décision en arbitrant voilà c'est pas forcément rationnel si on en discute à plusieurs c'est souvent un peu plus rationnel mais voilà et c'est ça la politique la politique c'est pas s'enfermer dans des positions de principe en disant seul le marché peut résoudre le problème ou seul l'état peut résoudre le problème non c'est est-ce que c'est acceptable par les gens qui vont subir ces solutions est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est compatible avec les limites planétaires il faut fixer des cadres aux politiques aujourd'hui il n'y en a pas il n'y a que des brassages idéologiques souvent un peu vides de sens parfois avec des fake news voilà donc à mon sens c'est presque une question d'hygiène de la pensée voilà et ce que j'aime bien dans l'histoire c'est que bien sûr on peut faire des histoires complètement orientées ou autres mais il y a une rigueur il y a des il y a des faits que l'on peut cerner dans lesquels on enferme alors bien sûr il y en a qui peuvent arriver en disant mais vous dites qu'il y avait 240 millions de personnes au début de notre ère en fait c'est à 50 millions près il y a d'autres calculs qui vont me dire ah il y en avait 180 parce que pourquoi pas méthodologiquement on peut l'accepter c'est pareil pour la population des Amériques il y a des gens qui disent il y avait 40 millions et d'autres qui disent il y en avait 60 je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y en avait 55-60 pour des raisons archéologiques mais bon peu importe il y a aussi des faussaires qui disent mais il n'y en avait que 5 millions ça n'a jamais été très peuplé c'était toujours des sauvages là il y a une idée derrière ce sont les suprématistes blancs américains pour être clair et puis il y en a d'autres qui disent qui veulent victimiser à tout prix qui disent mais ils étaient au moins 110 millions voilà mais aucun de ces chiffres là n'est dans l'état actuel du savoir académique acceptable en revanche il est acceptable de discuter sur le milieu voilà c'est voilà et je pense qu'on ne peut s'entendre sur les faits et quand on travaille de manière transdisciplinaire on est obligé d'arriver à ce type de consensus on travaille ce type de consensus c'est aussi pour ça et ça vaut pour la prospective ça vaut pour n'importe quelle considération pour l'urbanisme aussi en urbanisme on est bien obligé de tenir compte des habitants de voir ce qu'ils veulent comment est-ce qu'ils vivent l'espace comment ils le perçoivent autant que du budget autant que ah oui il va y avoir un îlot de chaleur là donc il va falloir que je réfléchisse à mettre quelque chose contre ça voilà on est obligé de considérer plusieurs paramètres et c'est cette gymnastique là qui est appréciable dans l'histoire globale sans forcément vouloir avoir des vérités à semer voilà il faut le faire mais comme toute discipline un peu large de la manière la plus honnête et la plus transparente possible et c'est peut-être cette question d'éthique que tu disais avant c'est cette question du long terme qu'on doit avoir une éthique par rapport au très long terme si on ne sait pas ce qui se passe si on est dans le brouillard de toute façon de toute la complexité et de tous les futurs possibles restons sur un principe de précaution et de préservation pour le futur c'est Tim Lenton qui parlait quand on a parlé de points de bascule ensemble sur la question d'avoir un devoir éthique pour les mille prochains ans plutôt que ce qui va se passer exactement maintenant ce qui est intéressant également c'est que franchement les gens ont été d'une telle inventivité par exemple en agriculture qu'il y a énormément à redécouvrir et qu'on s'en inspire encore aujourd'hui notamment aux Amériques où on a effectivement des formes d'agriculture qui se sont maintenues qui sont extrêmement productives voilà donc on peut revitaliser aussi nos capacités à partir de l'étude des autres expériences et quelque part c'est une histoire aussi anticoloniale c'est à dire qu'on a balayé ça en disant mais ils n'ont même pas de bœuf ils n'ont même pas de soc pour retourner la terre c'est des sauvages en fait ils arrivaient à tirer de leur milieu beaucoup plus de calories que nous nous le faisons donc il faut aussi être humble et se dire mais tout le monde avait des savoirs un humain ignorant ça n'existe pas chacun a des savoirs ils sont plus ou moins valorisés nous avons tendance nous à ne valoriser que nos savoirs à nous savoir se servir d'un smartphone avec aisance ben oui mais il y en a d'autres qui savent s'orienter sur la banquise et ça dépend c'est un savoir utile quand on n'est pas dans le métro et qu'on est sur la banquise voilà c'est assez voilà et du et l'univers ne se limite pas forcément à notre à notre sphère technologique écoute merci beaucoup Laurent je pense qu'on a couvert énormément de choses j'espère que vous êtes encore parmi nous si tu dois me donner un livre d'histoire mondiale et globale à lire un seul ce serait lequel un seul waouh allez trois en méthodologie un truc qui n'est pas connu du tout Kojin Koratani structure de l'histoire globale parce qu'il c'est un penseur japonais un peu marxiste mais il décape bien un certain nombre de trucs alors il est très méthodo donc c'est pas à mettre entre toutes les mains il faut un peu de connaissance en histoire je dirais et le deuxième en méthodologie quand même le plus accessible aujourd'hui c'est Alessandro Stanziani les entrelacements du monde voilà donc ça c'est pour la méthodologie histoire globale pour une synthèse un peu globale de l'évolution je dirais Daniel Hadrick qui a fait une synthèse alors je sais même plus le titre Human vs Nature oui et du coup ça me fait penser au livre de Valéry Chancigo 2014 L'homme et la nature une histoire mouvementée qui est extrêmement bien aussi comme précise histoire environnementale donc ça c'est pour une synthèse j'en ai déjà donné quatre ouais c'est ça je t'en avais demandé un puis trois puis finalement quatre écoute un grand merci encore Laurent on a parlé de personnes qu'on a interviewé par exemple Jean-Baptiste Fressos Jason Moore et plein d'autres personnes donc n'hésitez pas à vous balader dans les autres épisodes et à très bientôt pour une autre discussion merci Arist voilà j'espère que cet entretien vous a plu durant ces deux heures on a exploré le métabolisme de nos sociétés et leurs interactions avec l'environnement durant ces douze mille dernières années grâce à la méthode de l'histoire globale on a pu adopter une vision transdisciplinaire et nuancée pour naviguer entre ces différentes échelles temporelles et spatiales Laurent a montré qu'on pouvait parler des macro-phénomènes historiques tout en entremêlant des anecdotes plus spécifiques sur certains groupes humains et certains contextes dans la première période sur la révolution néolithique on observe une domestication des plantes et des animaux et même une forme d'auto-domestication progressive des humains c'est le début de la sédentarisation et de l'essor progressif de l'agriculture avec des premières formes de sociétés hiérarchisées le blé le maïs et le riz étaient trois céréales qui ont été cultivées dans trois parties du monde en utilisant différentes méthodes d'agriculture montrant la diversité d'approches d'agriculture dès le néolithique on peut voir des impacts environnementaux importants tels que la déforestation et le massacre d'animaux ainsi que les débuts d'un essor démographique dans la seconde période celle des empires la métallurgie bouleverse les sociétés humaines entraînant des innovations techniques mais aussi des déforestations massives les empires et les religions universelles structurent les sociétés humaines favorisant des échanges culturels et commerciaux à grande échelle les premières cités accueillent les classes les plus aisées et on observe une polarisation parfois grandissante entre les élites et le peuple les problèmes d'épuisement des sols des ressources limitées et des nouveaux pathogènes font leur apparition et dictent la survie et la domination de certaines sociétés envers des autres dans la troisième période celle sur la modernité on constate la domination des européens envers d'autres sociétés par la navigation marine par cette navigation de longue distance les européens accaparent de nouvelles terres mettent en place la traite négrière et déciment les populations des Amériques via de nouveaux pathogènes la révolution industrielle intensifie le capitalisme naissant avec l'utilisation massive d'énergies fossiles entraînant une accélération des échanges de l'extractivisme et des impacts environnementaux globaux enfin dans la quatrième et dernière période sur la grande accélération on constate que depuis la fin de la seconde guerre mondiale tous les indicateurs du métabolisme des sociétés explosent via une utilisation effrénée d'énergies fossiles l'emprise et les impacts humains sur la planète et le vivant sont désormais clairs et globaux et les crises environnementales sont de plus en plus interconnectées Laurent estime que nous traversons la dernière décennie de croissance tout en étant encore incapable d'aborder ces crises de manière systémique durant ces 12 000 ans chaque période marquante est plus courte que la précédente marquant le fait que le métabolisme de nos sociétés change de plus en plus rapidement et que ces changements se superposent cette compression temporelle va de pair avec une expansion de la complexité des systèmes sociotechniques mais aussi avec une explosion de leurs impacts environnementaux malgré ce bilan alarmant l'histoire globale nous apprend que les trajectoires de nos sociétés ne sont jamais déterminées à l'avance elle souligne l'importance de la multitude des facteurs qui sont responsables pour faire basculer les sociétés de la diversité des moyens de s'adapter mais aussi d'apprendre des connaissances locales pour envisager des futurs plus durables et de la nécessité de faire des arbitrages face aux crises actuelles en regardant les enjeux sous toutes leurs facettes voilà on espère que cet entretien vous a plu dites nous en commentaire ce que vous retenez et n'hésitez pas à regarder d'autres épisodes sur l'histoire environnementale merci et à la prochaine vidéo ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501